bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire être aidant en fin de vie quelle réalité dans le cadre du 28e congrès de la société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui aura lieu le 15 16 17 juin à bordeaux sur la thématique au delà des murs et des frontières d'accompagnement et quelle médecine palliatif pour demain prend sa faute santé nouvelle aquitaine a co-organisé ce webinaire sur la thématique place et rôle des aidants en soins palliatifs et accompagnement fin de vie pour construire ce webinaire un groupe de travail a été constitué celui-ci était composé de professionnels de santé d'aidants de représentants d'usagers qui ont travaillé pendant six mois à l'élaboration de cet échange nous remercions donc madame brusticelli madame guérin monsieur sardin madame bartholome madame brisset madame taillet madame poupard monsieur ortolary et madame d'irabène et nous remercions aussi l'ensemble du comité scientifique de la société française d'accompagnement des soins palliatifs pendant ce groupe de travail plusieurs réflexions sur la place des aidants ont émergé avec une volonté pour les membres du groupe de montrer les différentes places de l'aidant et de mettre en avant ces réalités aujourd'hui nous allons nous questionner échanger vous écouter sur la réalité votre réalité celle d'être un aidant pour un proche en fin de vie au travers de trois temps forts nous vous inviterons tout au long du webinaire à nous faire part de vos ressentis de vos questionnements dans le chat qui est situé à droite de votre écran sans plus tarder nous allons ouvrir le premier temps de cet échange à savoir se reconnaître en tant qu'aidant d'un contexte législatif un contexte pratique nous allons accueillir monsieur olivier calon président de l'institut national du droit aux aidants et madame stéphanie pierre chargée de projet au centre national des soins palliatifs et de la fin de vie nous vous souhaitons un bon webinaire bonjour vous m'entendez oui on vous entend très bien très bien je vais peut-être commencer vous avez vous avez introduit donc vous avez parlé un peu de chiffres de 11 millions d'aidants aujourd'hui bon je me présente olivier calonde donc je suis le président de l'information nationale pour le droit des aidants et est en fait la notion de d'aidant est arrivé avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement en fait qui a été créé fin 2015 ou pour la première fois on a vu apparaître la notion de droit de répit pour les dents donc c'est vraiment quelque chose de inscrit par rapport à cette loi d'adaptation de la société au vieillissement il faut savoir que bien évidemment des associations d'aidants existent depuis très longtemps l'association française des aidants la compagnie des aidants avec vos proches avec un certain nombre d'associations mais d'un point de vue si vous voulez véritablement législatif je dirais que ça a démarré fin 2015 avec cette notion de de droit au répit aujourd'hui on parle en fait de 11 millions de proches aidants bon c'est très difficile à comment dirais-je à identifier puisque on les connaît pas tous d'ailleurs un aidant c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'une manière régulière quelqu'un qui est en perte d'autonomie soit dû à la maladie soit dû à l'âge ou handicap donc voilà avec le vieillissement de la population d'où la loi d'adaptation de la société au vieillissement on dit aussi que c'est vrai que bon ces aidants je dirais ces futurs aidants du à l'âge vont bien sûr bien évidemment augmenter dans la continuité si vous voulez de la représentativité de l'aidant vous avez eu un nouveau droit des aidants qui est apparu le 1er janvier 2017 ça on le dit pas assez mais c'est le congé proche aidant qui qui à l'époque n'était pas du tout rémunéré ni en tout cas indemnisé c'était une facilité qui était offerte en janvier 2017 et vous avez eu cette fameuse loi donc qui nous réunit tous aujourd'hui autour de des aidants des aidés bien sûr des proches aidants et des proches aidés du 22 mai 2019 donc on voit bien que la législation elle est quand même assez neuve c'est à peine trois ans finalement où c'est sous l'initiative de la sénatrice jocelyne guidez vous avez eu cette loi sur la reconnaissance donc du proche aidant voilà qui figé vraiment en disant voilà on va vous reconnaître alors bon je vous donne pas tous les détails mais on parlait effectivement de recourir au congé proche aidant on disait d'ailleurs que les aidants on pouvait financer des actions via la fameuse sénésale la conférence des financeurs qui finance je dirais tout ce que tout le monde du handicap et des personnes âgées donc on pouvait financer aussi des actions pour les proches aidants donc c'était important parce que en 2019 on renommait encore cet aidant et aussi favoriser les accords de branches en entreprise pour que finalement vis-à-vis de ce congé proche aidant on puisse l'entreprise puisse réaliser et accompagner ce congé vous avez excusez moi de c'est énoncé mais c'est un peu un historique de des aidants il ya eu beaucoup de choses ces trois dernières années vous avez eu le plan agir pour les aidants qui a été lancé au 23 octobre 2019 qui lui là c'était complètement le gouvernement là pour le coup qui a pris ça je dirais comme comme objectif c'est un plan très bien fait moi je conseille à tout le monde de le regarder puisque c'est un plan qui devait s'étaler de 2020 à 2022 malheureusement la pandémie j'irai mis à mal son déploiement sur le territoire et là vous avez six axes bien précis notamment cette reconnaissance des droits des aidants la rémunération du congé proche aidant c'est là où on a démarré la première indemnisation en octobre 2020 vous avez aussi quelque chose qui était important et qu'on n'a pas tous mis en place c'est sur la santé des aidants que les qu'en fait on est les les personnels les professionnels de santé ou de service et le réflexe proche aidant pour justement à trouver ces aidants qui souvent s'ignore mais on aura on aura on verra par la suite que effectivement c'est un peu délicat de se reconnaître en tant qu'aidant que dire d'autre le sixième axe mais là j'essaierai jade en parler puisque le sixième axe est sur les jeunes aidants donc effectivement reconnaissez qu'il n'y a pas que des aidants je dirais âgés il ya aussi toute une partie importante d'ailleurs de jeunes aidants qu'il faut accompagner qui sont voire même scolarisés qu'il faut accompagner j'en terminerai après si vous voulez que je développe un certain nombre de choses je pourrais par un nouveau décret qui est sorti le en avril 2022 la tout ou récemment qui suite à ces fameux scandales vous avez entendu parler sur sur les ehpad 1 de groupe privé fait en sorte de revisiter en fait il ya un nouveau décret sur les conseils de vie sociaux pas si vous avez entendu parler mais j'insiste parce que effectivement ce conseil de vie sociale si vous voulez dit aujourd'hui que les familles à côté des proches ou des proches aidants peuvent rentrer dans la composition du conseil de vie sociale cette loi sur les conseils de vie sociaux existe depuis 20 ans il ya 20 ans qu'elle a été mis en place effectivement là on voit bien que à nouveau on renomme les dents dans le cadre d'une loi d'autant plus une instance qui est censée représenter les familles les usagers et donc forcément les aidants voilà voilà tout c'est un peu dit dit rapidement cet amoncellement si vous voulez de droits de lois et monsieur calon pour cet éclairage cette succession on voit bien donc qu'il ya au fur et à mesure une construction sociale autour de cette notion de l'aidance avant d'aller un tout petit peu plus loin nous aurions voulu que vous présentiez un petit peu plus en détail s'il vous plaît déterminer un petit peu vos missions pour faire le lien avec avec notre thématique et peut-être nous dire aussi comment vous vous êtes engagé sur cette question là avant d'aller plus loin en quelques mots sur une petite minute est ce que vous pourriez vous présenter succinctement s'il vous plaît en fait il ya huit ans j'avais créé la fédération française du seigneur anticipant sur le vieillissement de la population et les baby boomers et ça tombait bien puisque madame de l'aunay en gironde lancer la silver economy à l'époque et donc c'était l'économie du bien vieillir et bon bah c'était une anticipation sur ce fameux vieillissement et tous ces jeunes seniors actifs qui allaient arriver je dirais à la retraite en pleine forme et qui allaient vivre encore 20 ans 25 ans contrairement il ya 50 ans on arrivait à la retraite bon voilà donc j'ai été motivé par ça de mon côté personnellement j'ai une fille autiste qui est en établissement en Belgique donc il était évident que cette notion de personnes âgées de jeunes seniors de de handicap m'intéresser fortement comme était important pour moi et c'est vraiment avec la loi d'adaptation et ça je j'en reparle je vais en faire l'écho encore à poitiers à longévité donc la semaine prochaine c'est vraiment les conseils départementaux de la citoyenneté de l'autonomie que personne ne connaît qui ont été mis en place suite à cette loi donc c'est par département en fait qui regroupe les personnes âgées de plus de 60 ans ces jeunes 60 ans et les personnes handicapées et c'est comme ça que j'ai lancé la première il ya quatre ans la première commission aidant qui a fait qu'effectivement après j'ai contribué d'accord humblement à tout ça mais c'est vrai que ça s'est accéléré avec cette loi avec la loi avec madame de launay d'accord très bien et s'il vous plaît d'un point de vue juridique un point de vue social également comment on pourrait définir un aidant comment vous monsieur calon vous définiriez un aidant c'est il ya trois trois quatre versions pas des versions mais 4 il ya les dents familia il ya le proche aidant il ya on va pas revenir sur les états mais je dirais ce le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de statut d'aidant ça c'est très clair ça n'existe pas alors on est en train de militer mais en même temps il faut pas que ce statut d'aidant puisse c'est ce qu'il est venu de nos dernières conversations supporté comment vous expliquer comment vous expliquez comment vous dire la responsabilité juridique que l'état devrait avoir vous voyez que finalement ça y est je suis content j'ai un statut d'aidant j'ai des droits mais j'ai aussi des devoirs et je deviens responsable donc cette notion de statut elle est quand même assez délicate mais un aidant c'est c'est vous regardez où autour de vous c'est c'est vous c'est moi si vous aidez quelqu'un d'une manière régulière d'accord quelqu'un qui en perte d'autonomie un proche aidé comme on dit parce que effectivement il va pas très bien et il commence à devenir un peu dépendant il commence sa maladie il a une maladie neurodégénérative ou il a un handicap donc et toute façon cette notion de proche aidant elle est même pas liée à la famille ça peut être votre voisin ça peut être ça peut être un proche voilà la difficulté quand même je le dis parce que le congé proche aidant aujourd'hui on a d'énormes problèmes ça fonctionne pas forcément bien on a revalorisé encore l'indemnisation 1er janvier 2022 pour la remettre au niveau du smic le problème c'est que aujourd'hui quand vous parlez qui est aidant le statut etc finalement quand vous voulez prendre un congé c'est lié au statut de l'aider du proche aidé donc ça veut dire que s'il n'a pas l'allocation pour personnes âgées ça marche pas mais s'il n'a pas l'allocation pour handicap ça marche pas est ce qu'il y aurait d'autres freins justement à ce à ce à cette problématique vous dites que le congé aidant ne fonctionne pas quels seraient les autres freins et à contrario quel levier pourrait être envisagé pour peut-être faciliter le recours à ce congé ça c'est c'est les accords de branche c'est je vais pas rentrer dans les détails mais au niveau des entreprises vous avez une la pandémie en fait a tout à tout bloqué tout bloqué c'est sûr que bon ben le télétravail des accords de télétravail sont passés avant les accords de branche aidant donc en fait aujourd'hui les les gens ne se reconnaissent pas aidant déjà donc il faut sensibiliser les entreprises il faut sensibiliser les territoires alors auprès des ccs pour les territoires auprès des de tous les services sociaux du département qui est en charge de l'action sociale il faut sensibiliser de l'autre côté les entreprises via l'assistante sociale le cse via les managers via les rh il ya cette sensibilisation qui fait que c'est gagnant gagnant parce que c'est vrai que si si d'un seul coup votre papa vous avez 50 ans votre papa ou votre maman tombe dans les dans l'escalier vous êtes directeur ou simple manager que sais-je mais en tout cas vous êtes quelqu'un de clé et que vous pouvez devez partir immédiatement vous avez quand même intérêt à ce que l'entreprise ait compris que c'était gagnant gagnant pour justement vous laisser du temps en fait le congé proche aidant c'est valable aussi pour s'organiser voyez pour pour que le proche aidé finalement il ya des tiers managers il ya plein de métiers aujourd'hui qui se mettent en place autour du service à la personne pour pour accompagner donc c'est aussi une question d'organisation pour mieux revenir au travail et être apaisé oui donc en fait il ya le besoin d'un développement d'une véritable culture et qui prendra peut-être aussi son temps au fur et à mesure et on peut imaginer aussi que la loi le système législatif aussi accompagnera ce changement aussi de paradigme et cette appropriation de nouvelles cultures donc du coup on se pose aussi la question de est ce qu'on se retrouve systématiquement dans la catégorie des dents vous en avez dit quelques mots auparavant mais est ce que pour y revenir là dessus les catégories des dents oui en tant qu'aidant est ce qu'on se retrouve systématiquement sur ce statut des dents est ce que c'est facile de se retrouver à signer ce statut des dents je faisais une conférence encore pas plus tard qu'il ya deux jours on parle de tierces personnes qui effectivement il ya le problème de l'aidant de l'aider il faudrait que ça soit une tierce personne c'est pour ça que le principe d'avoir le réflexe proche aidant ou de sensibiliser les managers les mettre en situation importante pour révéler à l'autre sont sa propre je sais pas comment dire mais sa propre aidance et c'est on arrive aujourd'hui à des systèmes un peu aberrants où on a plein de solutions tout le monde parle des aidants il ya beaucoup de dispositifs législatifs en plus ma boussole aidant vous avez entendu parler c'est quelque chose qui a été financé par l'agricarco qui est très bien pour trouver des solutions sur le territoire mais si on trouve pas les aidants pour les utiliser ça sert à rien ça sert à rien donc aujourd'hui je crois que c'est par tierces personnes qu'on pourra dire mais oui tu vas voir régulièrement ta maman tu t'en occupes au lieu de déposer des arrêts maladie dépose un congé proche aidant comme ça au moins la société ton entreprise saura que ça existe aussi est à dire qu'aujourd'hui tout le monde se réfugie sur sur les arrêts maladie ou les départs que sais-je en plus sur ce sujet du prochain ans il ya un problème qui revient sur l'égalité femmes hommes parce que comme le congé maternité imaginez que le congé maternité aujourd'hui il soit pas soit pas rémunéré donc ce qui n'était pas le cap ça n'a pas été le cap pour tous pendant 60 ans il a fallu 60 ans pour tous les corps de métier au niveau du congé maternité soit soit rémunéré et on parle souvent de ce que c'est 60% des des femmes qui sont des aidantes mais en fait plus la charge est lourde plus ça va être là c'est madame qui 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 va s'y coller donc un problème aussi d'égalité professionnelle par rapport je suis désolé de dire les choses directement comme ça mais c'est ce qu'on constate donc c'est pour ça que c'est bien de faire ce ce genre de webinaire démission merci vous l'avez dit tout à l'heure finalement il ya beaucoup de choses en même temps il ya demeure on a l'impression quand même qui qu'il existe un cadrage législatif et juridique qui quand même malgré tout assez flou est ce que c'est une bonne chose parce que certains aidants nous disent craindre aussi le droit dans le domaine de l'aidance ce qu'il faut à tout prix du juridique dans ce dossier là peut-être pas peut-être pas mais 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 le droit si je sais pas comment vous le dire mais on a fait beaucoup de choses en trois ans et demi je veux dire maintenant il faut le faire savoir le dans le plan agir pour les aidants il y avait une campagne nationale et là vous appelez france asos santé c'était sur santé publique france qui devait faire une campagne nationale pour effectivement sensibiliser les proches les voisins cet état de fait oui on en revient à cette nécessité de développer la culture d'un changement de mentalité et d'une mise en application de ce droit là enfin le pire c'est qu'on y est il suffit de discuter dix minutes avec quelqu'un et de rentrer dans un magasin dans un gérant d'intermarché et vous dire vous avez des aidants chez vous je n'ai pas d'aidant ah bon et ta maman toi même qui ah bah oui moi je suis aidant et t'as pas personne qui s'occupe et il n'y a pas d'enfant handicapé il y a aussi le problème de la parole aussi la parole oui bien sûr la parole de dire le sur le monde du handicap moi je me souviens très bien pour avoir donné les formations depuis maintenant quatre ans sur les élus pour avoir fait former les élus j'avais demandé si je pouvais parler de ma propre fille comme j'ai je viens de faire avec vous oui 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 et et on pardonnez moi l'expression mais on effectivement on assiste une sorte de me tout du handicap en disant avant bas non surtout je vais dire quelque chose il ya monsieur le maire là il a il a un fils handicapé bon je te le dis mais voilà moi il ya un peu un poids du tabou aussi la libération des paroles parce que encore une fois on n'est peut-être pas encore dans dans cette culture contrairement à d'autres pays sur lesquels peut-être ils sont il ya un peu plus d'avancée peut-être on peut le voir comme ça ah oui bah complètement c'est la vision de l'action sociale où même les gens et on le voit sur les aides d'une manière générale on va pas parler de sociétale ou de société mais comme quand même oui les gens ne demandent pas d'aide moi je veux dire des choses très très simple et c'est pas forcément riche ou pauvre il peut avoir très bien des gens moi je vais voir le ccs du chenet en 78 vous avez des gens qui s'isole complètement parce que le problème aussi des aidants notamment sur les retraités on parle d'un retraité sur trois quand même donc ça veut dire que la personne elle va rester à domicile pour s'occuper de sa dame ou de son monsieur ou de monsieur et il pratique plus là il n'y a plus de sport il va plus il fait plus de bridge je dirais il participe plus aux animations de la cité et pour lui et il n'est plus en ligne sociale donc il ya un isolement aussi qui s'effectue et c'est vrai que ben ces personnes là même dans ces cas là ils vont pas se dire ah bah tiens j'ai besoin d'aide j'ai besoin de répit j'ai besoin d'un care manager j'ai besoin de parce que ah oui mon nom mon fils il est dans une entreprise il peut prendre un projet prochain pour prendre le relais et oui mais ça renvoie aussi à ce que vous disiez tout à l'heure il ya un ensemble de d'inégalités finalement de disparités à l'oeuvre dans toutes ces situations que ce soit on peut parler ça moi ce que vous dites ça m'évoque aussi ça me renvoie à la question de l'éloignement l'isolement donc la question de la disparité géographique vous avez parlé tout à fait tout à l'heure pardon de des inégalités de statut hommes femmes peut-être aussi que les situations des danses elles sont traversées de d'inégalités disparités il faut traverser le miroir voilà mais c'est encore une longue marche peut-être oui on en revient encore à ça bah non mais la pandémie a quand même accéléré les choses ouais alors elle a accéléré alors ce qui est ce qui est ce qui est arrivé les autres aussi peut-être elle a figé beaucoup de choses mais grâce au numérique et aujourd'hui d'ailleurs on se parle et on parle de ça a pu accélérer moi je vois sur les réseaux j'ai fait le le salon pour pour mon association on a créé la place des aidants au salon des mères en pleine en pleine pandémie donc c'est c'est grâce au numérique donc le numérique aussi permet de faciliter les échanges d'informer les gens au mieux donc ça c'est c'est important ok je vous remercie je vais peut-être rester avec nous laisser la parole à votre à madame stéphanie pierre votre votre accompagnante sur cette table ronde et puis après nous passerons aux questions peut-être si vous avez des questions au niveau du chat n'hésitez pas à les poser que ce soit pour monsieur calon pour madame pierre madame pierre est ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots délimiter un petit peu vos fonctions dans le lien avec évidemment les danses en fin de vie et les soins palliatifs et nous dire pourquoi vous êtes vous engagé sur ces questions là bonjour donc moi je me présente je suis stéphanie pierre je suis chargée de projets grand public au centre national des soins palliatifs et de la fin de vie si vous ne connaissez pas cette structure le soin palliatif le centre national pardon des soins palliatifs et de la fin de vie est un centre qui a été créé en 2016 en accompagnement de la loi clès leonetti donc sur les droits des personnes en fin de vie par le ministère des solidarités et de la santé et qui a pour le dire en quelques lignes un rôle de suivi des politiques de santé publique mais aussi d'information et de communication auprès des différents publics aussi bien le grand public que les professionnels et donc les aidants font partie de 2 des personnes auprès desquelles nous cherchons à communiquer et le centre national est aussi doté d'une plateforme d'information une plateforme téléphonique mais on est aussi joignable par mail et en analysant un petit peu au cours de ces cinq ans les appels et les mails et les lettres que nous recevons nous sommes énormément sollicités essentiellement par par des proches alors il s'agit effectivement des dents mais nous nous avons fait un peu le choix de communication de parler de proches aidants parce que comme le disait monsieur calon les proches qui nous appellent ne se définissent pas eux mêmes comme aidants ils se définissent avant tout comme comme proches d'une personne mal enfin malade et en fin de vie et à qui on vient souvent d'annoncer un passage en soins palliatifs parmi tout ce que je pourrais vous dire sur sur les aidants je voulais peut-être plutôt parler de trois points d'attention que nous avons en ce moment au centre national c'est ces points d'attention ce sont déjà le statut de l'aidant au domicile ensuite la place de l'aidant dans la décision médicale et puis aussi le rapport de l'aidant aux aides alors bien évidemment je je vois là je vous fais un retour qui qui est celui que notre structure a et je qui ne se veut pas aussi exhaustif que les retours que des associations spécifiques peuvent avoir mais voilà je pense que c'est aussi intéressant de voir ce qui remonte sur une structure comme la nôtre qui est vraiment identifié comme fin de vie soins palliatifs donc en ce qui concerne l'aidant au domicile nous avons enfin nous faisons le constat mais qui ne vous étonnera pas qu'il est beaucoup plus difficile d'être aidant au domicile qu'à l'hôpital finalement un aidant à l'hôpital retrouve en quelque sorte sa place de proche il peut reprendre sa place de proche de conjoint d'enfant de petit enfant parce que parce que ce sont les soignants qui prennent le relais sur sur le quotidien que l'hôpital offre aussi les services de restauration de l'aide à la toilette l'aide au linge etc et finalement nous dans les situations compliquées qui nous sont remontés par les proches aidants ce sont toujours quasiment des situations de maintien au domicile on sait bien mourir au domicile c'est un souhait de la majorité des français mais dans les faits bon on a quand même beaucoup de témoignages de pression qui sont faites par les équipes médicales sur les proches pour un retour au domicile y compris quand le domicile n'est pas toujours adapté parce que la maison ou l'appartement est trop petit ou avec des escaliers ou autres ou parce que tout simplement les les proches amenés à devenir aidants ne sont pas disponibles ont eux mêmes une famille un travail habite loin et malgré cela les équipes médicales sont formées enfin sont de plus en plus formées et tant mieux à respecter les souhaits des patients et quand le souhait du patient c'est de rentrer chez lui il ya une pression qui peut être assez difficile pour les proches qui sont coincés entre l'envie de satisfaire les derniers souhaits de la personne chère qui va bientôt partir et en même temps la réalité du quotidien on sait bien aussi que le maintien au domicile ne peut tenir que si l'entourage est très présent et s'engage et voilà un des soucis qu'on constate c'est que finalement beaucoup de proches deviennent aidants mais pas par choix c'est quand même beaucoup aussi une aide subie avant d'être choisi et donc que dire par rapport à cette situation si ce n'est que il ya une nécessité à ce que l'aide qu'on que la société que les associations que que l'état que les lois peuvent apporter aux aidants soit une aide vraiment accompagné soutenue prendre soin d'un aidant c'est avant tout prendre soin de la c'est aussi et surtout prendre soin de la personne malade et anticiper un épuisement physique et psychologique d'un aidant c'est aussi permettre aux patients un maintien au domicile la complexité donc pour la fin de vie les soins palliatifs au domicile c'est garantir que ces droits soient respectés les soins palliatifs impliquent normalement un accompagnement des proches enfin pas seulement du malade mais du malade dans toutes ses dimensions et donc aussi du malade avec ses proches et ses aidants mais on constate quand même que les aidants sont encore très seuls au domicile et que finalement on n'a pas un dispositif spécifique adapté voilà alors certes il peut y avoir des achadés avec des psychologues qui interviennent mais c'est c'est pas encore partout il ya des grandes disparités de territoires et on a beaucoup d'appels de gens extrêmement démunis aussi bien sur tout ce qui est des questions organisationnelles que des problématiques de rupture du parcours de soins et finalement ils doivent gérer le quotidien le choc psychologique et l'appréhension de la fin de vie et et en même temps des défis des difficultés de un manque de soutien psychologique financier donc ça c'est ce que je pourrais dire sur le domicile ensuite quelques mots sur la place de l'aidant dans la décision médicale je souhaitais rappeler que la loi fin de vie ne vise pas spécifiquement l'aidant dans la décision médicale la place de l'aidant n'est finalement reconnu que s'il est nommé personne de confiance ou s'il n'y a pas de personne de confiance s'il appartient à la famille ou qu'il est un proche pour apporter un témoignage alors c'est des situations qui peuvent être on a des retours ça peut être parfois un peu compliqué par exemple si l'aidant n'est pas la personne de confiance son témoignage ne va pas prévaloir en cas de réunion collégiale en fin de vie si le patient n'est plus en état d'exprimer ses volontés c'est le témoignage de la personne de confiance qui prévaut ça peut être compliqué à accepter pour l'aidant qui est celui qui accompagne au quotidien et qui est le plus proche ça peut être aussi compliqué pour les équipes médicales qui qui se retrouvent un peu coincé entre ce que dit la loi et puis en même temps voilà la réalité d'une personne qui peut être un enfant ou un parent qui a accompagné au quotidien et puis on a aussi des témoignages de famille qui nous explique à quel point parfois c'est compliqué quand la personne de confiance et les dents principales parce que le fait d'être tellement investi dans l'accompagnement peut empêcher voilà d'avoir le recul nécessaire et parfois de d'accepter que il faut limiter ou arrêter un traitement et que c'est pas ce qu'aurait souhaité la personne accompagnée donc c'est une véritable question à anticiper et à discuter en amont en famille que que celle du choix de nommer une personne de confiance surtout quand cette personne de confiance donc n'est pas l'aidant principal mais aussi si elle s'avère être l'aidant principal voilà pour que le moment venu elle puisse aussi prendre le recul nécessaire et enfin peut-être quelques mots sur sur les aides les congés et les indemnités dont parlait monsieur Callon nous ce que nous constatons sur notre plateforme d'information c'est vraiment une difficulté pour les aidants dans pour les proches aidants d'en parler d'en demander et puis même quand on leur en parle de les accepter en fait j'ai fini par réaliser en discutant avec différents organismes comme le cnajap ou autres de des appels qui nous avaient des situations qu'ils géraient que la demande est inférieure à ce que la société pourrait offrir et donc j'ai pris un petit peu l'habitude quand je recevais des appels de proches aidants même si c'était pas directement sur des aides d'être un peu proactive et de de tâter le terrain en proposant en demandant à la personne si jamais elle était au courant qu'elle avait le droit à un congé que si jamais il y avait des soucis financiers il y avait des indemnités etc et souvent les réponses que j'ai c'est vraiment l'impression pour le crochet donc que ce qu'ils font est naturel et ne doit pas être pris en charge par la société avec un peu une peur de jugement à la fois d'être considéré comme un assisté ou ou comme une personne enfin qui aiderait ses parents s'il s'agit de ses parents ou ses enfants pour de l'argent et voilà ils disent mais enfin c'est normal c'est normal normal que je prenne ce temps et cette place et et voilà enfin finalement il ya un véritable travail de je pense de sensibilisation sur sur cette question là donc pas seulement se reconnaître comme proches aidants mais mais aussi de faire comprendre aux gens qu'ils ont droit enfin qu'il existe des dispositifs qu'ils ont des droits et que c'est pas voilà c'est pas être un parasite que de les accepter et de les solliciter d'autant que par exemple le knajap nous disait que les aides sont sont la somme d'argent à louer est loin d'être entièrement utilisée donc on essaie de sensibiliser des acteurs un peu différents comme les pharmaciens et les notaires par exemple à parler des congés des indemnisations aux personnes qu'ils peuvent identifier comme des proches aidants par exemple pour les pharmaciens c'est souvent les aidants qui viennent chercher les médicaments qui peuvent d'ailleurs chercher des médicaments pour eux mêmes parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils font une dépression et donc les pharmaciens qui sont des acteurs du quartier des gens connus peuvent aussi voilà informer sur l'existence de de ces congés et de ces aides après juste pour rebondir un dernier mot sur ce que disait monsieur Callon je vous cache pas que quand on présente toutes ces aides ou quand on a des appels et qu'on en discute bien souvent c'est quand même l'arrêt maladie qui est privilégié parce que le autant les voilà les les congés j'ai pas grand chose à y redire mais les indemnisations sont pas enfin sont pas conséquentes par rapport à un maintien du salaire compensé en arrêt maladie donc souvent c'est quand même l'arrêt maladie qui est qui est privilégié et là peut-être qu'il y a un travail à faire de la part de l'état et de la loi et des entreprises les négociations dans les accords de branches pour permettre aux salariés aussi de pouvoir adapter son emploi du temps dans des moments des danses surtout quand ça concerne la fin de vie j'espère que j'ai pas été trop longue non du tout vraiment c'est très intéressant vous avez balayé ce qui est intéressant c'est que vos deux interventions sont complètes assez bien je vous propose avec également de réagir oui justement madame pierre le la différence entre personnes de confiance quand vous dites c'est pas la même que le prochain ans c'est à dire qu'en fait le la personne de confiance est une personne que le par on va l'appeler le patient le malade mais ça on peut désigner une personne de confiance même si on n'est pas malade mais donc que la personne désigne avec l'accord de la personne choisie pour être personne de confiance pour pouvoir l'accompagner déjà dans son parcours de santé c'est pas un dispositif qui est spécifiquement lié en fin de vie quelqu'un qui peut nous accompagner dans notre parcours de soins et en fin de vie la personne de confiance à cette spécificité que si jamais le malade se retrouve hors d'état de d'exprimer ses volontés par exemple dans le coma ou lourdement les médecins vont chercher à recueillir ce qu'il aurait souhaité ou n'aurait pas souhaité et s'il y a des directives anticipées pas de souci ils s'appuyeront sur les directives anticipées s'il n'y en a pas ils ils demanderont à la personne de confiance de témoigner de ce qu'aurait souhaité ou non la personne malade alors attention c'est pas la personne de confiance qui décide elle ne fait que témoigner et c'est aussi pour ça que légalement les directives anticipées ont un un pouvoir contraignant sur le corps soignant et que la paire la parole de la personne de confiance ajuste c'est un témoignage qui prévaut et qui aide à orienter la décision mais qui n'a pas un pouvoir contraignant et donc évidemment le patient peut choisir comme personne de confiance aussi bien son proche aidant c'est à dire la personne au quotidien ça pourrait faire sens un parce que parce que c'est celle qui a suivi tout le parcours de du stade curatif jusqu'au palliatif jusqu'au moment difficile mais parfois et quand même souvent les patients préfèrent nommer des gens des personnes qui leur sont proches mais qui sont un peu moins impliqués dans le quotidien parce que ça peut être difficile je me souviens comme ça d'une famille c'était en plus c'était terrible c'est au moment de noël plus personne se parlait parce que les dents principal qui était la fille refusait de voir que là c'est sa mère allait décéder dans les quelques jours à venir et était dans une demande de toujours plus de soins et d'acharnement thérapeutique et la mère avait désigné le fils qui était proche mais mais pas aussi impliqué dans le quotidien comme personne de confiance et qui relatait les volontés de sa mère qui était d'arrêter tout est très compliqué à entendre pour les dents principales voilà c'est bon que ces deux rôles ne se conjuguent pas forcément parfois oui parfois non et peuvent créer des difficultés pour le patient pour les familles et aussi pour les soignants parce que c'est difficile quand c'est dans une même famille de et que les dents principales et la personne de confiance sont pas d'accord c'est quand même compliqué de de naviguer voilà on trouve la personne qui est là à chaque instant et et la la personne qui a été désignée porte le témoignage de de du patient merci merci pour cette précision et cet exemple oui merci beaucoup d'exemple je vous propose on passe aux questions je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat à droite en bas de l'écran première question qui a été posée développer la notion des dents autour de soi permettre aux proches aidants de témoigner peut-elle permettre à chacun de se reconnaître de se manifester d'aller vers pour faire des démarches pour connaître ses droits se sentir moins seul être reconnu en tant qu'aidant alors je sais pas je vais peut-être répondre très rapidement et laisser la parole à monsieur calon qui est plus calé à mon avis là dessus moi je dirais qu'au centre national on a plutôt le parti pris inverse on et essayer de faire en sorte que les gens se reconnaissent comme aidant c'est 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 compliqué parce que on disait tout à l'heure les gens ne se reconnaissent pas comme aidant même s'ils le sont et finalement nous on passe plutôt par l'inverse on essaie plutôt de leur faire reconnaître qu'ils ont des droits on passe par l'angle des droits vous êtes des usagers vous avez des droits il faut vous en saisir et c'est finalement quand quand un proche saisit d'un congé ou d'une indemnité ou d'un voilà d'un dispositif qui est pour bien aidant en se saisissant de ce de ce droit donc nous on on passe plutôt par les droits les dispositifs et et on espère que le stade enfin voilà que la personne se reconnaîtra comme aidant via ça je suis tout à fait d'accord oui effectivement de proposer les panels et après dit finalement je vais reconnaître il ya un petit mouvement et c'est le problème des groupes de parole si c'est un peu délicat parce que ça fait donc ça fait longtemps qu'on met ça en place mais ça fait en plus vous vous réunissez avec tous des mêmes problèmes c'est c'est toujours un peu un peu difficile c'est vrai qu'il faut il faut des témoignages mais comme comme on fait là entre nous mais de réunir des aidants qui sont déjà dans toujours le même problème quand on parle de formation des dents bon les dents il n'a pas forcément c'est la prévention sur les dents qu'il faudrait faire en amont ou effectivement dire vous demain par exemple il ya le passage à la retraite c'est marqué d'ailleurs dans le plan agir pour les aidants voyez il ya la prévention pour dire demain vous allez à la retraite et peut-être que vous serez aidant aussi il ya une petite piste qu'on est en train de travailler notamment avec la valorisation des acquis des aidants par le soft skill comme quoi effectivement l'expérience n'est pas forcément que négative puisque là faut prendre des décisions il ya des situations complexes donc ça vous fait une expérience on parle de vae c'est que une fois que l'aidant le proche aidé est parti finalement c'est cet aidant il lui va se reconnaître bien et il a besoin de peut-être de transmettre quelque chose donc je sais pas comment vous c'est pas un aidant retraité mais c'est un aidant qui s'arrêterait et qui lui lui pour le coup il pourrait porter la bonne parole auprès de gens pour la prévention soit sur sur des aidants merci alors je vais passer à la question suivante mais faudrait-il pas promouvoir différemment les directives anticipées comment faire pour que cela intègre la culture commune alors c'est un peu je pose que c'est un peu une question pour moi le problème actuel avec les directives anticipées c'est que elles sont abordées d'une façon trop médicale très enfin vraiment quand vous regardez le ministère le formulaire officiel du ministère de la santé même si c'est pas une obligation de d'écrire via ce formulaire on peut tout à fait écrire sur papier libre mais bon c'est quand un sujet difficile les gens ont envie d'être guidés il est centré sur des actes médicaux à accepter ou à refuser c'est compliqué ça nécessite pour quand même la plupart de la population de d'être accompagné par un médecin traitant il n'existe pas aujourd'hui en france de consultation dédiée avec une vérification dédiée pour la rédaction de directives anticipées donc les médecins traitants n'ont pas le temps pour un sujet aussi long qui nécessiterait plusieurs consultations et un véritable suivi de la réflexion donc nous ce qu'on essaie de développer au centre national c'est de de avant d'arriver à ses choix techniques médicaux qui sont à ce que on accepte oui ou non la dialyse ou la réanimation ou l'alimentation artificielle c'est de conduire les personnes à s'interroger sur leurs valeurs sur leur parcours de vie et sur ce qu'ils souhaitent encore pouvoir faire ce qui est important pour eux et finalement de cette histoire de vie et d'envie découle très naturellement un projet de de soins pour pour la fin de vie pour pour les soins palliatifs aussi donc on essaie de promouvoir des outils pour aider les gens à rédiger comme ça et parce qu'on pense que ce sera beaucoup plus utile qu'un formulaire où où sera marqué il ne faut pas d'acharnement thérapeutique et d'un point de vue un peu plus vaste donc le centre national a monté deux campagnes de communication autour des directives anticipées une grand public et une plutôt axé médecin traitant et une troisième campagne de communication sur les droits voilà ce sera prochainement lancé donc on continue à réfléchir voilà sur des façons de promouvoir ce dispositif c'est un sujet qui fait peur qui est difficile on n'est encore pas assez connu pourtant malgré voilà deux campagnes de communication on n'est pas assez connu mais parce que voilà on dit toujours la fin de vie c'est tabou mais c'est un sujet qui est difficile et il faut trouver la façon de de toucher les gens donc on va essayer de le faire en abordant la question voilà plus des droits de l'empowerment des des citoyens et des patients et et puis ça se fera progressivement j'espère nous sommes à l'heure de toutes les idées donc n'hésitez pas à nous écrire oui nous même un au sein de france asso santé on développe aussi on essaye de parler de plus en plus des directives anticipées on se dit qu'à force d'en parler on va réussir aussi à développer cette culture des directives anticipées alors effectivement on parle de sujets qui sont parfois difficiles on parle de la mort mais c'est à force d'en parler de de faire connaître au grand public aussi ce que c'est que les directives anticipées qu'on va au fur et à mesure amener cette nouvelle culture alors quand même un point positif c'est que dans le dernier plan national sur les soins palliatifs et la fin de vie a été inscrit noir sur blanc l'advance care planning je sais pas si ce mot vous parle l'advance care planning c'est la planification anticipée des soins c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger et qui qui prend plutôt la forme d'un processus et d'une démarche et donc voilà essayer de on est en grande réflexion en ce moment avec différents acteurs des soins palliatifs et de la fin de vie pour essayer de de promouvoir et de lancer une démarche similaire en france là encore ça se fera pas d'un coup c'est c'est des petites étapes par petites étapes mais il ya déjà de très très belles initiatives sur le territoire pour que les directives anticipées ne soit pas juste un formulaire qui arrive comme un cheveu sur la soupe en fin de vie mais l'aboutissement de toute une démarche de réflexion qui passe d'abord par les valeurs par par le parcours de vie par le parcours de soins et puis qui arrive progressivement voilà sur quelque chose de l'ordre de directives anticipées si je peux me permettre on parlait d'acculturation de l'aidance mais effectivement pour avoir abordé avec avec madame arcicot la directrice du centre et j'ai discuté avec le président d'un grand groupe d'epad et je lui ai posé la question s'il y avait cette acculturation des soins palliatifs par rapport effectivement à l'epad on connaît bien ce que ce que c'est ce que représente l'epad et en fait on aujourd'hui voilà ils partent à l'hôpital où il n'y a pas il n'y a pas de véritable culture du soin palliatif même dans les EHPAD pour rebondir à ce qui a été dit dans le chat des personnes qui se sont exprimés qu'il est possible aussi de faire appel aux équipes mobiles de soins palliatifs pour rédiger les directives anticipées et ça retentit aussi avec ce que vous avez dit Stéphanie qu'il est nécessaire aussi d'être accompagné et que la démarche des directives anticipées c'est une démarche qui doit être accompagnée et c'est difficile de faire de faire seul et j'ai envie de dire pour rebondir sur la personne de confiance qui est plus proche de notre sujet du proche aidant le c'est un dispositif aussi qui a besoin d'être accompagné parce que on a fait un sondage pour les cinq ans de la loi classé le netti on s'est rendu compte que le dispositif de personnes de confiance était le plus apprécié par les citoyens vraiment c'est un chiffre de l'ordre de 80% ce qui est normal parce que c'est extrêmement facile c'est plus facile que décrire des directives anticipées il suffit de signer à deux un formulaire une fois qu'on a fait ça est ce que ça veut dire qu'on a vraiment eu avec sa personne de confiance une discussion sur qu'est ce qu'on veut en fin de vie qu'est ce qu'on aimerait qu'est ce qu'on aimerait pas comme traitement et donc c'est ça qu'il faut accompagner ça il suffit pas de signer un formulaire et de dire mon fils c'est ma personne de confiance il faut aussi aider les gens à avoir cette discussion difficile avec leur personne de confiance de si un jour je suis en fin de vie dans telle situation j'aimerais ceci je n'aimerais pas cela je voudrais tel traitement je voudrais qu'on arrête tel traitement et ça aussi voilà c'est quelque chose qui doit être accompagné on est en train de créer des outils au centre national pour pour aider cette discussion entre le proche aidant personne de confiance et et le la personne accompagnée on a un bel exemple dans le chat que je vais me permettre de lire à bordeaux au sein de l'hôpital bagatelle des consultations d'aide à la rédaction des directives anticipées sont organisées avec le patient le médecin et un professionnel tierce donc on voit bien aussi que ça se développe dans les seins des hôpitaux d'accompagner cette démarche de directives anticipées exactement à l'institut gustave roussille aussi et c'est de monter des consultations de rédaction de directives anticipées des associations se montent pour le faire il ya de belles initiatives qui sont encore en balbutiement et je pense que c'est aussi le rôle de l'état et du centre national d'ailleurs d'accompagner ces initiatives de les valoriser voilà si vous avez envie dont dans l'assistance de monter des choses similaires chez vous n'hésitez pas à nous solliciter on on est très preneur et voilà on vous aidera on a d'autres questions qui ont émergé sur le chat dont une qui potentiellement pourrait être reposée sur la table ronde numéro 3 quels sont les facteurs d'aide poussant les aidants à se faire aider et ce qui les poussent à ne pas demander de l'aide c'est très complexe et varié on avait parlé de phénomènes sociétés je préfère laisser la table 3 en parler parce que effectivement après c'est chacun en ruralité côté urbain la famille comment les composés c'est voilà des échanges allez-y pardon non je disais pour pour ce qui peut pousser un aidant à solliciter de l'aide c'est aussi une bonne rencontre c'est à dire la rencontre avec un soignant ou un pharmacien ou même un notaire qui est un peu sensibilisé et qui va qui va un à ce fameux réflexe prochainement et encore faut-il sensibiliser les professionnels de santé exactement il va y avoir des formations qui devraient être mises en place rien n'a été fait bon c'est bien avec covid mais c'est vraiment cette tierce personne et je le dis d'autant plus que vraiment moi je suis écoutante sur la plateforme d'information et je n'avais pas ce réflexe de parler des congés et des aides et c'est un c'est en voilà au fil de l'eau en discutant avec des acteurs du monde de les danses que je me suis dit qu'il fallait quand même que que j'essaie d'avoir un peu ce réflexe de la perche tendue et de voir si la personne au bout du fil la saisissait ou non et bien souvent ils la saisissent et bien souvent je découvre que derrière une question banale sur des directives anticipées se cache une situation catastrophique avec des vrais soucis financiers avec des gens qui savent pas qu'ils ont des aides pour pour le matériel médical et pour le maintien à domicile et donc il faut se forcer aussi je pense en tant que professionnel de d'avoir ce réflexe de d'informer les gens et de les convaincre pour terminer alors c'est pas une question c'est plutôt demande de conseils j'ai monté un projet de création de maison de répit pour les aidants et leurs proches aidés particulièrement ciblé pour les personnes atteintes de pathologies cancéreuses incurables notre projet avance péniblement pour des raisons purement administratives liées au retard que nous avons en france merci par avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner on a de on a de temps en temps au centre national comme ça des beaux projets dont on nous parle qui sont en train de se monter et effectivement souvent les complexités sont d'ordre administratif je vous donne l'exemple des maisons de vie qui sont vraiment des structures dont on a besoin en france parce que on a rien qui existe pour ces moments où le domicile n'est plus possible pour le patient mais où c'est pas encore l'heure d'aller en unité de soins palliatifs ou à l'hôpital et je me souviens que l'or rubidos qui a monté les premières maisons de vie nous expliquait à quel point administrativement ça avait été extrêmement compliqué là comme ça j'ai pas de conseil si ce n'est n'hésitez pas à écrire encore une fois je vais vous mettre dans le tchat mon mail au centre national et on se penchera sur la question et puis on essaiera de vous orienter vers les bons interlocuteurs ou au moins nous on pourra faire remonter au tutelle ce signal que il ya des belles initiatives importantes pour la fin de vie et pour les aidants qui se créent mais que il ya tel et tel blocage et qu'il faut faciliter les choses je vous mets mon mail dans le tchat d'autant que sur le plan agir pour les aidants ils avaient prévu 400 millions d'euros dont 100 millions d'euros pour financer justement du répit que ça soit sous forme d'initiatives privées ou publiques et en fait rien rien n'a pratiquement n'a été fait donc c'est vraiment un sujet très très délicat merci beaucoup olivier stéphanie pour toutes ces informations vous avez transmis sur cette première table ronde je vous propose qu'on passe à la table ronde numéro 2 pour ce faire je vais mettre le petit powerpoint en avant sur cette table ronde numéro 2 la thématique aidant professionnel des relations à construire dans une complémentarité tout d'abord nous allons accueillir pascal perdon qui est un fermier libéral et vice président de l'urps des intermiers libéraux de nouvelle aquitaine et puis nous aurons ginette poupard qui est déléguée régionale france parkinson nouvelle aquitaine et représentante des usagers je vais reprendre la main merci ginette et merci madame perdon d'être présente avec nous pour commencer peut-être madame perdon est ce que vous pourriez vous présenter comme l'ont fait les intervenants précédents est ce que vous pourriez un petit peu délimiter vos fonctions aujourd'hui et plus précisément les missions qui sont en lien avec notre thématique d'aujourd'hui à savoir les danses en fin de vie et en soins palliatifs et nous dire pourquoi vous vous êtes engagés sur cette voie finalement alors d'abord merci beaucoup de m'avoir de m'avoir sollicité pour cette pour ce webinaire parce que je la première partie est extraordinairement riche et j'avoue que voilà c'est très important de pouvoir échanger sur ces situations de fin de vie donc moi je suis je suis infirmière libérale depuis vingtaine d'années qu'est ce qui m'a poussé aux soins palliatifs en fait c'est vraiment une rencontre j'étais en situation de fin de vie situation palliative donc à domicile et en charge en soins avec un patient et en fait c'était un petit peu difficile j'étais jeune installé pas forcément beaucoup de ressources autour et j'ai eu la chance de rencontrer donc une équipe mobile de soins palliatifs de marie galène qui était dans les balbutiements de l'accompagnement à domicile est ce que vous pourriez préciser s'il vous plaît madame perdon marie galène où est-ce que ce ce se centre pour les personnes qui ne sont pas forcément de la région ou qui ont été éloignés qui ne connaîtrait pas absolument c'est tellement évident que du coup j'ai tellement l'habitude de travailler c'est sûr c'est c'est sur bordeaux et donc c'est une maison d'accompagnement soins palliatifs qui se trouvent donc dans la métropole bordelaise et avec lesquelles enfin qui prennent en soin des situations palliatives et qui ont une unité de soins palliatifs et donc une équipe mobile de soins palliatifs voilà et l'équipe mobile de soins palliatifs dans les années 2000-2003 en fait donc va commencer commencer à aller sur le sur le domicile donc j'ai eu la chance de rencontrer ces équipes qui m'a permis aussi de faire des brainstorming par rapport à une situation qui pour moi était complètement inédite voilà je travaillais auparavant à l'hôpital et c'est vrai que j'étais un petit peu démunie par rapport à cette situation et donc ça a vraiment été pour moi un appui important donc de ce fait bien j'ai j'ai continué puisque j'ai j'ai été invité et sollicité donc à la création du du copil donc de l'estel donc l'estel aujourd'hui est un réseau de soins palliatifs intervenant uniquement sur le domicile et et puis j'ai eu la chance aussi d'être infirmière coordinatrice dans cette dans ce réseau j'ai fait un du de soins palliatifs et je suis revenu donc sur pleinement sur le domicile donc je suis infirmière libérale et aujourd'hui clairement c'est ce qui donne sens à mon métier parce que c'est vraiment les prérogatives des infirmiers libéraux l'accompagnement des soins palliatifs à domicile il faut savoir quand même qu'on est sur nos prises en charge en 70% des des prises en charge palliatifs sont fait par les soins par les infirmières libérales et puis je pense que c'est une véritable spécialité des soins palliatifs et qui qui à mon sens la formation est primordiale donc effectivement je m'investis dans ce dans ce sens là et j'ai la chance en étant vice-présidente de l'URPS donc l'URPS est une une association qui représente donc les infirmiers libéraux et notamment en Nouvelle-Aquitaine de travailler donc avec les représentants des soins palliatifs de la Nouvelle-Aquitaine et voilà ça nous permet effectivement de de promouvoir les soins palliatifs en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine voilà ma présentation peut-être un peu un peu courte mais voilà il ya tellement de choses à dire et en tout cas le parcours est riche oui merci donc dans cette table ronde qui qui vise à aborder la question des relations entre les aidants et les professionnels donc que vous connaissez puisque vous les pratiquez aussi en allant au domicile notamment est-ce que vous pourriez nous dire peut-être idéalement qu'elles devraient être la nature de ces relations des relations entre les professionnels et les aidants sur quels éléments ces relations doivent-elles s'appuyer alors c'est pour moi c'est une relation de confiance totalement de partage de les aidants alors encore une fois c'est vrai que pour rebondir à la situation à l'intervention aux interventions précédentes les aidants dans les accompagnements soins palliatifs mais pas que puisque on a aussi les fins de vie donc on peut faire une différenciation sur les soins palliatifs ça peut être effectivement des aidants jeunes des aidants en activité sur les les fins de vie donc les personnes âgées c'est des souvent des conjoints qui sont âgés et donc ça aussi c'est vraiment deux identités différentes et on ne peut pas se passer deux en fait parce qu'effectivement nous les professionnels de santé on est de passage sur ces situations alors qu'ils sont vivent 24 sur 24 dans dans au domicile et en tout cas dans cette situation d'accompagnement et puis j'ai envie de dire que pour les accompagnants c'est aussi le tout à l'heure on parlait de l'identité par rapport à l'accompagnement l'accompagnant c'est aussi un petit peu le chemin de vie de chacun par rapport aux soins palliatifs c'est aussi l'annonce l'annonce de la situation palliative de dire je suis en situation palliative donc ça c'est pas sous enfin on c'est pas forcément une situation qui est clairement identifiée pour certaines certaines prises en charge palliative donc ça aussi il faut en tant que professionnel de santé il faut faire avec moi en tant qu'infirmière ben il n'est pas forcément évident de dire votre votre proche est en situation palliative et dans ces cas là je pense que on n'est pas trop de professionnels et il faut faire vraiment appel aux équipes mobiles de soins palliatifs qui sont vraiment là pour pour nous soutenir et en tout cas nous aider sur des situations parfois un petit peu complexe c'est vrai que c'est en tant que en tant que professionnel de santé quelquefois on a tendance à se mettre un petit peu dans la position du sachant et je crois que par rapport à cette à cet accompagnement avec les aidants qui sont vraiment indispensables enfin moi je l'avoue que pour plein de situations heureusement que les aidants étaient là mais je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et ce sont vraiment des copilotes en fait dans nos prises en charge et je voilà c'est ils sont indispensables merci madame perdon on a envie d'en savoir un peu plus dont vous parlez de copilotes un peu plus concrètement peut-être est ce que vous auriez des illustrations à partir d'anecdotes à nous donner comment se déroulent ces relations concrètement dans les situations les plus simples et à l'inverse dans les situations les plus complexes voilà si on peut avoir un petit peu je vous repousse un petit peu dans vos retranchements pour vous aller chercher un peu on a envie d'en savoir un peu plus vous mettez l'eau à la bouche si je puis dire comme ça alors il y a plein de situations et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas idéaliser les situations à domicile même si parfois on a des situations qui sont qui sont idéales et où il y a énormément de familles où il y a une entente autour du patient et effectivement le décès va se faire à la maison et on s'est tous mis autour d'une table je pense à une situation particulière où effectivement il y a eu une équipe l'équipe mobile de soins palliatifs qui nous a accompagné et donc on s'est mis autour de la table et effectivement on a discuté donc du parcours du parcours de soins ce qu'on a madame pierre a évoqué tout à l'heure c'est l'accompagnement dans la réflexion de fin de vie et du coup effectivement les directives anticipées sont beaucoup plus facilitantes en tout cas pour être rédigées et puis désigner la personne de confiance et et que le décès à la maison se fait entre guillemets dans l'idéal donc voilà ça c'est ça c'est important mais il y a des situations où ben en fait s'installer autour d'une table et parler de cet accompagnement de fin de vie c'est pas toujours évident et c'est pas forcément facile en tout cas entendre à avoir cette réflexion et donc effectivement nous professionnels de santé il faut faire avec et là encore une fois je dis que la formation est importante parce que ça nous permet d'être de prendre du recul peut-être il m'est arrivé une fois effectivement récemment en fait de faire un accompagnement soins palliatifs où la famille était complètement éclatée le patient le patient était assez seul donc c'est un peu une limite aussi de la prise en charge des soins palliatifs à domicile pourtant ce patient est décédé à la maison tout seul j'ai envie de dire un petit peu comme il a vécu mais tout seul et il était en rupture enfin plus ou moins rupture avec son frère son frère qui était l'unique personne et la personne de confiance et en fait quand j'ai annoncé que ce patient était décédé j'ai ressenti une froideur et quelque chose qui glissait complètement et c'est vrai que en tant que professionnel de santé on s'implique parce que ces situations palliatives à la maison sont extrêmement prégnantes et chronophages et c'est vrai que c'est pas forcément évident du coup à prendre de la distance et c'est pour ça que la formation est importante puis j'ai envie de dire aussi peut-être que les lieux de parole et les lieux de brainstorming sont peu fréquents et à nous de trouver un petit peu le lieu pour pouvoir décharger aussi nos émotions et donc moi personnellement j'ai la chance de voilà d'avoir de bonnes relations avec marie galène et j'ai quelques collègues avec qui je peux que je peux appeler et dire là ça va pas voilà donc les aidants les aidants de toute façon clairement on peut pas faire sans et je pense à une situation où alors j'étais infirmière coordinatrice donc au réseau de soins palliatifs et donc on a rencontré le patient qui était qui était malade et son épouse et des propositions ont été mises en place et en fait au fur et à mesure que l'on faisait des propositions on se on était confronté à un échec permanent et nous avions une psychologue avec qui nous faisions des brainstorming tous les mois et nous a dit mais en fait il faut que vous passiez par l'épouse et à partir du moment où effectivement nous sommes rentrés en relation de façon plus prégnante et avec une relation de meilleure qualité avec l'épouse et bien petit à petit on passait par elle et nous avons pu mettre en place des aides pour cet homme qui est décédé qui a été hospitalisé sa volonté à lui était de décéder à la maison mais bon voilà il a été hospitalisé et j'avoue que on oublie quelquefois qu'effectivement c'est par les aidants qu'on arrivera peut-être à mettre en place des choses donc voilà c'est des gens indispensables et qui sont nos alliés parfois voilà je crois que clairement mais faut pas les oublier et puis quand on arrive quand on est professionnel de santé ça peut être aussi avant d'aller dans la chambre c'est s'asseoir prendre un café avec les dents et dire bon alors vous en êtes vous là aujourd'hui oui oui c'est intéressant on voit finalement que vous aussi vous avancez pas à pas c'est un apprentissage vous repérez la famille les aidants proches les aidants naturels enfin tout tout toutes les personnes qui peuvent graviter et vous voilà vous l'avez dit vous même et j'allais le dire vous repérez des alliés voilà de dans ces dans ces situations pour faire au mieux j'imagine et moi je voulais du coup vous poser cette cette question qu'est ce que vous pouvez vous apporter l'un et l'autre les dents qu'est ce que les dents pour vous apporter est ce que vous pouvez en retour apporter à les dents alors c'est une relation je dirais complexe à la fois aussi simple c'est toute toute cette confiance que l'on peut que l'on peut avoir qui ce climat qui se qui se qui se crée ces liens qui peuvent se créer parce que parce que du soin palliatif c'est pas forcément les derniers instants c'est quelquefois une histoire de longue date parce que effectivement on est infirmiers libéraux qu'on connaît la famille depuis ce temps on les a pas vu depuis un petit moment il nous rappelle et donc voilà c'est un étayage qui se crée au fur et à mesure et même si c'est quelques quelques mois quelques semaines c'est une création enfin c'est un lien humain donc il n'y a pas de recettes c'est en fonction de chacun en fonction du chemin de vie de chacun et quelquefois ça marche pas je crois que voilà faut pas idéaliser en tout cas l'accompagnement mais chacun fait avec son chemin de vie quoi et comment introduire en tant que professionnel de santé comment faciliter la place de l'aidant quand on est professionnel comment on organise cette place quelle place on lui laisse là encore une fois c'est je crois que c'est c'est une relation qui s'installe et on voit bien que quelquefois vous avez des aidants qui sont extrêmement angoissés qui vont vouloir prendre beaucoup de place est ce que c'est pas à nous alors c'est pas facile c'est pas facile parce que on a notre position de soignant et puis effectivement on arrive à des moments clés dans la situation à des instantés et donc et puis on a une tournée derrière donc on n'est pas forcément attentif à ce que à ce que l'aidant a envie de nous dire mais voilà c'est faut faire avec ses angoisses et c'est ce que je disais tout à l'heure je crois qu'il faut aussi accorder une place et lui laisser cette place et puis ne pas être toujours dans la dans la maîtrise du soin d'être il faut quelquefois l'impliquer dans le soin alors je parle pas forcément des soins très techniques mais voilà c'est important de lui laisser une place aussi et de pas dire non non là c'est moi le soignant vous vous êtes les dents chacun sa place quelquefois au contraire il faut les aider quelquefois ils ont pas envie donc c'est un voilà c'est important et il n'y a pas de recette quoi c'est en fonction de chaque situation en fait bien sûr et à contrario que peuvent faire les dents pour vous aider et faciliter vos missions quels sont les leviers quels sont les freins qu'est ce que vous pouvez nous dire là dessus ça reste ça reste du coup chacun chacun trouve sa place et chacun doit trouver sa place quel levier bien écoutez c'est tellement tellement délicat de de se dire que oui les dents les dents il peut nous faciliter parce que parce qu'il est là tous les jours parce que il va être déclencheur de parce qu'il connaît bien son son conjoint sa conjointe ou ou son père sa mère et que effectivement il va être déclencheur de situations de symptômes et ça c'est hyper important c'est aussi le maintien à domicile qui ne peut pas se faire sans eux quoi je vous pose une dernière question cette question je la poserai aussi à madame Ginette Poupard en suivant on utilise de plus en plus la notion de co-patient aussi de co-soignant que pensez-vous de ces rôles ben oui c'est bien parce que chacun chacun est campé sinon sur son rôle c'est ce que je disais tout à l'heure on est les professionnels de santé et quelquefois on se pose en tant que sachant et pourtant je crois que voilà il faut être il faut avoir beaucoup d'humilité et effectivement il est important d'être co-soignant co-aidant dans ces situations qui parfois sont dramatiques et puis encore une fois je crois qu'il est important de dire que dans parce que là on idéalise beaucoup mais dans chaque situation il n'y a pas toujours la notion de soins palliatifs ça n'a pas été dit ou ça n'a pas été clairement énoncé on n'en a pas parlé ou on en a parlé sous couvert il faut pas que le patient soit au courant donc tout ça c'est pas facile et qu'il faut faire avec et que quelquefois effectivement les situations sont complexes et dans ces situations là est-ce que finalement je crois qu'il n'y a pas une sorte de contrat ou d'une charte pour cadrer les choses mais est-ce que c'est justement ça pourrait pas avoir des effets pervers bon après effectivement je crois qu'il faut une reconnaissance une reconnaissance financière de l'aidant j'avoue que je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit précédemment après est-ce que ce n'est pas forcément enfermer l'aidant dans un statut qui peut le suivre longtemps j'avoue que je n'ai pas de réponse et c'est vrai que votre webinaire m'incite à réfléchir à cette situation et à ce statut je n'ai pas de réponse j'avoue que je ne sais pas s'il faut quelque chose de cette charte quelque chose d'écrit, quelque chose de cadré j'avoue que moi ça me paraît enfermer les dents et en sachant que les dents tout à l'heure on parlait de famille mais ça peut être un aidant je pense à un patient tétraplégique donc dans le handicap il y a une notion d'aidant mais c'est des tierces personnes qui sont donc on a un lien d'employeur-employé donc il y a ça aussi il ne faut pas oublier ces situations donc je ne sais pas si effectivement il faut enfermer l'aidant dans quelque chose de très rigoureux oui vous nous entendez toujours madame perdant ? oui tout à fait oui je vous entends parfait écoutez je vous remercie je vais laisser la parole à présent à madame Ginette Poupard restez avec nous madame perdant puisqu'après on répondra aux questions qui ont été posées sur le chat je vais donc maintenant me tourner vers Ginette Poupard bonjour Ginette et moi nous nous connaissons donc ne soyez pas surpris de l'utilisation du tutoiement entre elle et moi Ginette est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter te présenter présenter tes différentes fonctions et aussi nous dire pourquoi et comment tu t'es engagée sur la question de la fin de vie et sur les problématiques relatives à l'aidance peut-être du coup nous parler de ton parcours de vie indirectement alors mon parcours bonjour à tout le monde mon parcours d'abord Ginette Poupard donc j'ai 79 ans je suis actuellement déléguée régionale Nouvelle Aquitaine de l'association France Parkinson et bénévole dans l'accompagnement des personnes atteintes par cette maladie neuro-évolutive et j'insiste sur évolutive souvent sur une longue période cette maladie est manifestée de plus en plus tôt nous recensons 25 000 nouveaux cas par an dont la moitié a moins de 50 ans ce qui pose des problématiques vraiment très différentes j'ai donc été aidante accompagnante de mon époux pendant 15 ans puisqu'il est à présent décédé depuis bientôt 10 ans la maladie a présenté ce que nous appelons dans le jargon de cette maladie la lune de miel durant environ 5 ans c'est-à-dire que l'avancée de la maladie était ralentie par les protocoles médicamenteux puis nous avons j'allais dire subi une dégradation progressive de la qualité de vie par la multiplication de nouveaux symptômes de plus en plus invalidants alors des symptômes moteurs cognitifs psychologiques relationnels comportementaux etc. il est à noter qu'il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie que les médicaments prescrits ne font que ralentir la survenue de nouveaux symptômes qui peuvent être de tous autres voilà sur mon parcours de vie donc je l'ai accompagné pendant 15 ans dans ce chemin de vie effectivement et je dis parfois nous et je dis parfois je nous pourquoi ? parce que ça a été une aventure que nous avons que nous avons menée à deux effectivement et à deux et avec la complicité et le professionnalisme d'un certain nombre d'équipes de soins pourquoi m'être engagée dans la réflexion et surtout l'action sur la maladie avancée et la fin de vie chacun sait que l'irruption de cette maladie dans la vie familiale représente un séisme car la confrontation avec cette nouvelle composante dans le paysage provoque bien sûr des questionnements relationnels affectifs sociaux professionnels puisque moi j'étais encore en activité professionnelle lorsque la maladie a été diagnostiquée alors même qu'elle était présente depuis un certain nombre d'années bien évidemment et progressivement bien sûr adviennent des glissements dans la distribution des rôles des fonctions au gré des avancées de la maladie voilà un peu ce que nous avons essayé de mener à deux Merci Ginette c'est à la fois intéressant et on ne peut pas être insensible à ce parcours je ne crois pas que tu te sois présentée en tant que représentante des usagers est-ce que tu peux peut-être nous dire on a bien compris que tu appartenais à France Parkinson est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes fonctions au quotidien s'il te plaît alors mes fonctions au quotidien à présent je continue effectivement à travailler pour les aidants au sein de l'association puisque nous avons diverses missions de l'association qui est une association donc de malades et de familles afin de soutenir et d'aider aussi bien les malades que leurs proches aidants je suis venue au CIS d'abord et à France 60 ensuite parce qu'il m'a semblé indispensable qu'en tant que personne et qu'accompagnante de malades je puisse aussi porter cette parole singulière d'un malade et de ses accompagnants de façon transversale et qu'ils puissent intéresser et questionner toutes les associations de malades finalement puisque quand nous sommes dans une association de malades nous avons aussi des conscients des 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 contacts et des interactions avec les aidants et c'est justement ça dans la représentation des usagers cette parole que je peux confronter avec d'autres paroles d'autres aidants d'autres malades d'autres accompagnants merci pour poursuivre sur les questions selon toi Ginette quelle devrait être la nature des relations entre les professionnels et les aidants cette question je l'ai également posée à madame perdant est-ce que tu pourrais me donner ton opinion là-dessus sur la nature des relations entre les professionnels et les aidants alors là je dirais je je m'arrêterai d'abord sur ma conception de l'accompagnement au terme d'aidant je préfère le terme d'accompagnant cela témoigne mieux de la posture de faire avec et non pas faire pour cette position de compagnonnage avec la personne atteinte atteinte et ses conséquences invalidantes me semble beaucoup plus proche de la réalité et ça va signer effectivement la nature des relations avec les professionnels libéraux qui interviennent puisque au domicile puisque moi j'ai vécu cette situation avec la maladie pratiquement complètement au domicile c'est c'est me semble-t-il plus plus éthique effectivement parce que évidemment on se pose beaucoup de questions éthiques dans ces situations de vie et des danses qui qui signent davantage la qualité de la posture entre les deux personnes concernées et avec les aidants aussi il faut dire que cet accompagnement est souvent considéré par l'entourage par les professionnels de santé mais aussi par la société comme normal ou naturel on ne choisit pas alors qu'on ne choisit pas on le devient et donc il y a toute une reconfiguration à la fois des relations à la fois des rôles à la fois des fonctions là-dedans dans ces journées qui se suivent parce que cet accompagnement au quotidien s'exerce bien sûr dans tous les domaines des gestes et des actes de la vie quotidienne mais il ne se substitue pas ou il n'est pas substituable à l'accompagnement des professionnels et des oui des professionnels de santé de tous ordres il ne se substitue pas non plus à divers entourages nous ne sommes pas là les aidants pour accomplir des soins donc nous nous respectons le professionnalisme des professionnels qui sont mis à notre disposition mais n'empêche que par exemple le le parcours de soins il me semble c'est comme ça que nous l'avons vécu avec mon mari doit être négocié mis sur la table entre le malade enfin la personne atteinte par la maladie son aidant ou ses aidants proches et les équipes de professionnels les équipes de professionnels ce terme de négociation me semble-t-il autour d'une table effectivement comme l'ont dit un certain nombre de personnes cette négociation est garante en fait du respect les uns par les autres une sorte de de contrat informel c'est ça qui si je comprends bien Ginette qui répartirait un petit peu les fonctions de chacun pour organiser au mieux l'accompagnement de la personne dans sa maladie et en fin de vie et plutôt que définir les places de chacun c'est savoir ce que fait l'autre ce qu'il peut faire ou ce qu'il désire de recevoir pour la personne malade c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une négociation c'est pas un contrat mais bon moi je peux faire ça là je peux aller jusque là la personne atteinte moi bon ce que vous me proposez là je veux pouvoir me l'approprier et le professionnel lui il est garant de la comment dire de la validité de ce qu'il propose par son professionnalisme et donc chacune des chacune des personnes de ce trio de ce triangle infernal si vous voulez peut trouver peut trouver sa place ainsi dans le cadre de cette négociation puisque le parcours de soins puisque le parcours de soins me semble-t-il pour être intégré par les uns et par les autres effectivement doit être clairement clairement autant que possible se peut clairement identifié par les par les trois têtes du triangle j'allais dire oui d'accord pour moi il n'y a pas c'est pas un contrat écrit oui oui non bien sûr oui oui bon c'est pour ça que j'utilisais le terme d'implicite tout à l'heure tu as aussi attiré l'attention sur l'importance d'éviter de basculer dans un glissement ou dans un rôle de substitution aux soignants est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus tout à l'heure j'ai posé la question à madame Perdon de ce qu'elle pouvait penser de la notion de co-patient de co-soignant parce que est-ce qu'on ne peut pas y voir parfois un glissement justement des rôles ou d'une sur-responsabilisation d'une délégation des tâches là-dessus est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus oui mais je n'arrive pas bien à à la maison au domicile le la personne aidante ou l'accompagnant effectivement parce que les soignants ne sont pas là 24 heures sur 24 il il ne prend pas les décisions enfin pour moi le rôle de l'aidant accompagnant c'est un rôle d'abord de veille un rôle de veille par rapport à la personne qui l'accompagne afin de pouvoir repérer des événements qui mettent enfin qui qui posent questions qui posent questions ces questions sont ensuite posées rapportées au professionnel qui lui prendra les décisions par contre le un rôle d'alerte aussi bien sûr devant tout nouveau symptôme toute nouvelle manifestation il alerte les soignants par contre être un soignant autodidacte moi je ça n'est pas dans mes j'allais dire dans mes compétences bien sûr bien sûr ce n'est pas un soignant autodidacte parce que je n'ai pas les compétences je n'en ai pas les compétences je ne suis pas un soignant par contre ce que je peux faire c'est accompagner effectivement par exemple et observer les prises de médicaments dans l'intervalle de passage des soignants faire des soins dans l'urgence enfin s'il y a une chute mais ce qui est du parcours de soins personnalisé négocié je ne me sens pas le droit d'y intervenir parce que moi je n'ai pas les compétences très bien merci beaucoup Ginette pour toutes ces réflexions je vais à présent passer la main à ma collègue Agathe qui va vous faire remonter mesdames les remarques mais aussi les questions qui ont été posées sur le chat alors tout d'abord la première question qui fait référence plutôt à l'intervention de madame Perdon vous avez dit tout à l'heure que 70% des infirmiers libéraux étaient en charge des soins palliatifs au niveau de tout ça et la question qui se pose c'est mais est-ce que tous les infirmiers libéraux sont formés à réaliser ces soins est-ce que parfois il n'y a pas peut-être une lourdeur aussi déjà dans le travail des infirmiers libéraux et qui serait rajouté par ce travail d'accompagnement dans les soins palliatifs alors non malheureusement tous les infirmiers ne sont pas formés aux soins palliatifs ça c'est une je veux dire une éventualité une vérité après effectivement une prise en charge de soins palliatifs c'est une prise en charge qui va être effectivement très lourde contraignante chronophage mais j'ai envie de dire que quand on s'engage voilà nous sommes infirmiers libéraux et quand on s'engage dans ce genre de prise en charge ben effectivement oui c'est de l'engagement donc tout le monde tous les cabinets infirmiers ne font pas ces prises en charge voilà mais il n'empêche qu'une étude une thèse d'un médecin donc libéral donc a fait une étude et effectivement c'est 70% des prises en charge sont prises par les infirmiers libéraux à contrepartie 20% par les HAD donc ça montre bien que les infirmiers libéraux sont très engagés dans ces prises en charge merci alors les autres questions qui suivent effectivement sont plutôt pour vous aussi madame Perdon qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des relations entre les aidants les professionnels de santé plutôt en établissement alors en établissement moi j'ai un peu de mal à vous répondre puisque je ne travaille pas en établissement je suis en libéral depuis quand même de nombreuses années peut-être que vous avez eu des retours d'expérience de vos d'autres collègues alors là encore une fois c'est je crois que c'est le chemin de vie le parcours de chacun effectivement vous avez des patients des aidants enfin des proches qui se sentent en sécurité dans les services parce qu'effectivement il y a une structure il y a un cadre et que lors de de difficultés ou en tout cas de majoration de symptômes il y a effectivement une réponse presque immédiate alors qu'au domicile eh bien j'ai envie de dire que le domicile doit être balisé d'où l'importance aussi d'avoir des prescriptions anticipées de faire ce balisage avec à l'esprit une difficulté qui peut subvenir et ça ça se fait pas ce n'est pas uniquement les soignants et ce que disait madame Poupard c'est effectivement il y a cette notion de parcours de soins qui est balisée effectivement par les équipes soignantes mais pour autant le domicile c'est c'est l'aidant c'est le proche qui va alerter et vraiment c'est important et c'est vraiment les limites du domicile parce qu'effectivement quelqu'un qui est seul c'est compliqué de l'accompagner jusqu'au bout parce qu'il y a cette notion de jusqu'au bout à domicile et Ginette est-ce que tu souhaites t'exprimer par rapport à cette question qui a été posée ? oui c'est exactement ça effectivement bon en établissement on est dans un cadre mais on n'est pas ça n'est pas du tout la même situation relationnelle ça n'est pas du tout la même situation relationnelle que l'on peut instaurer entre la personne concernée ses proches ses aidants proches et l'établissement parce que l'établissement il y a beaucoup d'intervenants effectivement on n'a jamais l'équipe au complet sinon dans des moments graves graves de prise de décision mais c'est vrai que la situation au domicile est une situation assez particulière mais aussi sécurisante pour à la fois le malade et son proche qui reste dans son cadre qui reste dans son cadre et qui est structurant pour lui dans ces moments où tout semble éclaté en fait Merci Ginette Une question du coup plutôt pour toi j'en profite que tu sois là en plein écran certains aidants ont été confrontés à des dépassements des rôles en se substituant en professionnel une sorte de glissement des tâches dans le cadre de ton association est-ce que tu as eu de retour similaire ? Ben oui on a des témoignages qui sont dans cet ordre là mais c'est quelquefois comment dire par manque de disponibilité des soignants en particulier au domicile mais aussi par comment dire glissement du rôle de l'aidant lui-même qu'il instaure lui-même parce que parce que il a l'impression de n'en pas faire assez il a l'impression qu'il on lui vole entre guillemets en quelque sorte ses prérogatives que il culpabilise parce qu'il a l'impression de ne pas en faire assez et ça aboutit souvent à des à des difficultés parce que la confiance est rompue entre le l'équipe soignante qui vient au domicile et et lui-même et son aidant moi je rajouterai quand même quelques fois le rôle de l'aidant je pense à cette situation où effectivement il fallait passer par l'épouse pour arriver à mettre en place des choses cette épouse en fait avait toujours été comment dire son mari faisait tout à la maison il s'occupait de tout et elle s'est retrouvée dans une situation où en fait son mari étant malade les rôles étaient inversis oui tout à fait et ça du coup c'est pas évident c'est aussi s'approprier un rôle qui finalement n'a jamais existé en tout cas dans le couple voilà parce que c'est un couple et ça je crois que vraiment c'est aussi difficile je crois que c'est le tsunami dans une relation où finalement les rôles sont inversés et du coup qu'est-ce que je fais on peut être perdu et c'est vrai qu'en tant que soignant on n'a pas forcément du coup l'historique de la vie de couple et du coup il faut arriver à trouver sa place et ça c'est pas facile mais bon voilà oui tout à fait et c'est vrai que ce dont j'ai parlé au début à savoir cette transformation des rôles ces glissements de rôles c'est comment dire c'est on est en tant qu'aidant on est souvent obligé pour la bonne continuation de la vie familiale de de faire face de faire face au rôle par exemple j'allais dire financier l'éducation des enfants etc et donc il y a on est il y a enfin moi pour l'avoir éprouvé des raidissements dans certains domaines de la vie de la vie familiale des rôles qui n'étaient pas assumés par l'un qui doivent l'être par l'autre et c'est difficile de faire cet ajustement c'est vraiment tout un travail qui nécessite du temps qui est quelquefois comment dire accéléré par l'indisponibilité brutale de la de la personne malade et donc voilà mais on le trouve vraiment souvent ce phénomène ce cas de figure on le trouve souvent surtout j'allais dire dans dans cette génération des premiers baby-moovers comme disait le monsieur tout à l'heure où ses rôles étaient clairement définis clairement fixés dans une vie dans une vie familiale en particulier merci alors après on n'a plus trop de questions mais plutôt des témoignages qui font sens avec ce que vous avez dit toutes les deux un premier témoignage donc c'est un travail d'équipe parlant de relations aidants professionnels chacun apporte à l'autre le proche aidant amène la connaissance de son proche l'histoire le vécu le professionnel apporte ses connaissances les bons gestes afin que le proche aidant puisse protéger sa santé et puis ensuite on a une remarque de faire attention à la frontière entre la notion d'aidant en tant que salarié et le proche aidant en tant que famille qui accompagne on a aussi une dernière remarque intéressante cette notion récurrente de rôle peut-être car ils ne sont jamais et ne seront peut-être jamais définis hors la négociation dont parlait Sonia oui je vous propose que l'on passe à la table ronde suivante je remercie Ginette et Pascal pour leurs échanges et puis leurs compétences et leurs témoignages merci à vous sur cette table ronde numéro 3 la thématique être aidant et concilier ses rôles qu'elles aident nous accueillons Amaranta Bourgeois qui est directrice de l'association JAD et monsieur Marcel Ledig qui est écoutant bénévole pour l'association avec nos proches bonsoir bonsoir tout le monde bonjour à tous les deux donc je vais reprendre la main je vais d'abord commencer par d'ailleurs qui est-ce qui veut commencer en premier je vous laisse le choix si vous le souhaitez pas de problème c'est comme vous voulez à mon avis d'accord écoutez monsieur Ledig je vais vous demander peut-être de vous présenter comme j'ai fait pour les autres précédemment est-ce que vous pourriez vous présenter présenter vos missions vos champs d'action puis expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à vous saisir de la problématique qui nous anime aujourd'hui à savoir les danses et plus précisément la fin de vie ok donc moi je suis exproche les danses en fait les danses j'ai connu à peu près toute ma vie parce que dans le pavillon où j'habite il y avait à un moment donné quatre générations puis trois donc confronté vraiment à tout ça j'ai perdu mon papa très jeune à 18 ans j'ai eu aussi bon ben après il y avait de la famille donc il y a eu beaucoup de choses moi j'ai été surtout en proche aidant c'était entre 2010 et 2016 parce que je me suis occupé de mon petit frère qui avait deux concerts et puis normalement maladie et piquantage voilà sinon ben je suis aussi animateur d'un groupe d'échange là où j'habite à un droit c'est en brie avec ce groupe là on a eu la chance qu'en 2015 on nous a offert la possibilité de travailler avec des professionnels donc on a pu créer différents outils qu'on utilise donc il y a eu deux fresques qui ont été réalisées une première hyper détaillée qui est réservée aux professionnels une autre plus simple qu'on réserve aux proches aidants on a créé deux livrets aussi par rapport à l'aidant pour faire plein de sensibilisation et puis comment ça s'appelle je travaille aussi je collabore régulièrement aussi avec la société Interfacia qui a pour objet social de sensibiliser les entreprises à la thématique des proches aidants voilà et puis depuis la fin de l'année dernière j'ai rejoint l'association écoutons nos proches qui propose une ligne d'écoute à tous proches aidants et comme vous l'avez dit les écoutants sont tous des anciens proches aidants est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette association alors l'association avec nos proches oui ok donc c'est une association en fait s'il y a une ligne nationale où les proches aidants peuvent appeler pour avoir soit une orientation des informations ou simplement comme je pourrais dire si vous me permettez entre guillemets déposer ses valises comme on sait que l'aidance ça crée beaucoup de souffrance et si vous voulez quand on est proche aidant on n'ose pas en parler aux autres personnes parce qu'on a peur de leur jugement et moi je pars du principe tant qu'on n'a pas vécu en fait l'aidance on ne peut pas comprendre ce que ça peut représenter voilà sinon on propose aussi l'association propose des ateliers toujours par téléphone sur différentes thématiques on propose aussi en tant qu'écoutant bénévole si on détecte un besoin particulier ou une souffrance particulière des entretiens de second niveau avec une psychologue alors là c'est trois ou quatre entretiens je crois avec la psychologue de 30 minutes voilà sans ça l'association a créé dernièrement aussi avec l'université de Bordeaux un webinaire une formation à destination plutôt du personnel soignant pour les sensibiliser au niveau des proches aidants parce que comme ça a été dit comme il n'y a pas véritablement de reconnaissance des proches aidants les médecins ou le personnel soignant a du mal à les repérer aussi quand on va voir un médecin souvent le médecin va s'adresser à notre proche et pas à nous donc c'est important aussi qu'il soit sensibilisé à cette thématique effectivement oui merci une question que je vais vous poser à présent c'est devenir aidant finalement quelles sont les conséquences au niveau de la vie sociale j'utilise les termes de vie sociale pour moi c'est plutôt englobant je parle de vie de famille de vie professionnelle vie affective cercle amical quelles sont les conséquences sur tous ces domaines ok je vais commencer par vous dire déjà tous les points négatifs ça va peut-être faire peur mais il y a des points positifs je peux vous assurer que être proche aidant c'est une très belle expérience de vie c'est peut-être beaucoup de souffrance beaucoup de choses mais après on ne garde que les meilleures choses en fin de vie plus particulièrement j'imagine ouais même pendant toute la période en fait parce que si vous voulez ça va crescendo c'est pas ça dépend bien sûr sauf si c'est une personne qui a fait un AVC par exemple qui devient hémiplégique là c'est brutal mais comme maladie de Parkinson Alzheimer ou le grand âge c'est une évolution lente en fait je compare ça souvent un peu au travail de la mère si vous voulez comme une érosion donc c'est un travail très lent et on s'en rend pas compte et on avance dedans comme ça petit à petit et si vous voulez par rapport à l'approche aidance il y a déjà c'est brutal aussi c'est le changement de statut en fait parce que si vous voulez vous passez d'enfant à parent donc c'est ce qu'on appelle la parentabilité donc c'est pas évident de voir de diriger vos parents ou prendre des décisions pour vos parents alors qu'ils ont tout inculqué et prenez les décisions pour vous ou aider justement le devenir je pense aussi aux parents d'enfants différents parce que où s'arrête la notion de parent et où commence la notion de proche aidant donc il y a toute cette difficulté après comme vous disiez au niveau isolement au niveau social c'est un grand isolement parce que si vous voulez comme ça a été dit c'est que pour moi je parlerais vraiment du couple proche aidant pas simplement du proche aidant parce que si vous voulez les deux personnes vont fusionner à un moment donné et si vous voulez c'est comme ça a été dit par rapport à accepter de l'aide ou quoi il y a beaucoup de culpabilité derrière parce que on a l'impression on souhaite tout faire en fait on ne veut pas on a tellement une connaissance de l'autre une complicité au moindre regard au moindre geste on sait ce que le proche veut ou souhaiterait donc si vous voulez il y a tout ça donc on est humain à passer la main au professionnel et ça c'est une des premières grosses étapes aussi à passer après au niveau des amis c'est de l'inventaire parce qu'on n'est plus disponible non plus pour eux donc les liens se disent petit à petit toutefois un point aussi positif moi je l'ai vécu si vous voulez il y avait des personnes qu'on ne prenait pas comme des amis avec un grand A mais en fait qui vont le devenir parce qu'ils seront toujours là présents alors que d'autres personnes qu'on prenait comme amis avec un grand A ils vont s'éloigner de vous donc après ça c'est de la volontaire aussi du volontaire ou involontaire comme vous voudrez mais on arrête ces activités culturelles sportives parce qu'on n'a plus le temps parce qu'il faut savoir que pour le proche aidant le temps c'est la plus grosse richesse dont il a besoin et après qu'est-ce que ça ça a aussi des conséquences physiques et psychologiques physiques parce qu'on n'est pas formé au bon geste et si vous voulez on doit réagir dans l'instant on n'a pas le temps de se poser des questions moi je sais que je ne me permettais pas par rapport à mon petit frangin j'avais mal au dos j'ai des problèmes de dos et de genoux ou avec ma maman il fallait la relever je la relevais même si j'avais mal au dos et tout on ne pense pas à ça si vous voulez on oublie aussi sa santé il ne faut pas oublier je vais peut-être donner un chiffre qui va faire peur mais il y a un tiers à 40% des proches aidants qui décèdent avant leur aider par épuisement parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur santé donc si vous voulez c'est tout ça d'un autre côté être proche aidant ça permet de développer de nombreuses compétences moi j'ai eu la chance justement de pouvoir travailler avec les aidants professionnels en équipe et c'était vraiment une équipe et de travailler comme je vous ai dit sur différents contenus ou même dans différents projets avec des professionnels de pouvoir échanger donc de comprendre leurs problématiques et eux de leur expliquer les problématiques du proche aidant après c'est de trouver le point de rencontre entre chacun et ça c'est important alors on note finalement qu'il y a une certaine évolution finalement on pourrait presque parler d'apprentissage vous le dites il y a une évolution des choses quand même on a l'impression dans votre discours est-ce que les besoins pour vous peut-être en termes de support d'aide de soutien sont les mêmes au départ qu'à la fin comment tous ces besoins d'aide évoluent au fur et à mesure dans votre parcours ça évolue par rapport aux patients en fait c'est très clair c'est par rapport à l'aider c'est la maladie qui voilà et au cheminement de chacun en fait nous on part du principe quand l'aider va bien le proche aidant va bien si le proche aidant ne va pas bien ou l'aider ne va pas bien les deux vont pas bien vous voyez ce que je veux dire c'est un peu corrélé les deux c'est pour ça que je préfère parler vraiment du couple que de prendre le proche aidant et d'un autre côté l'aider pour moi c'est vraiment la fusion des deux et donc l'importance comme vous dites oui au départ on se dit tout va bien aller si vous voulez moi j'aime bien cette expression qu'on avait indiquée je crois dans un petit livret si on ne part pas pour un sprint mais on part pour un marathon donc on espère ne jamais voir la fin parce qu'on sait très bien moi je suis plutôt coyoté personne âgée parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire la ligne d'arrivée voilà c'est la disparition de la personne donc si vous voulez après l'aide ça vient petit à petit par exemple nous ce qu'on conseille c'est de mettre par exemple de monter un dossier à part au tout début pour que les gens puissent commencer à s'apprivoiser même si c'est une heure par semaine ça restera un choix quand même parce que si on attend la dernière minute là ça ne sera plus un choix ça sera une obligation donc ça va encore créer beaucoup de souffrance et si vous voulez les aides après c'est pareil c'est évolutif moi je vois on a commencé par l'appât les aides financières les auxiliaires de vie il y avait du kiné il y avait des infirmières et après on est passé à un stade un peu plus important les aides techniques qui commencent aussi à se mettre les heures d'auxiliaires de vie qui commencent à augmenter et puis les passages d'infirmières ou de choses comme ça qui augmentent donc si vous voulez toute votre vie est rythmée par ça par ces différents passages donc ça vous donne des points de repère et comme vous avez parlé aussi au niveau professionnel on a peur de la discrimination on sent un peu personne à risque ou on est pris comme une personne assez faible parce qu'on est obligé de demander quelque chose après on rentre dans une relation gagnant-gagnant moi personnellement j'ai eu cette chance d'avoir des managers qui m'ont permis je suis cadre dans une banque j'étais cadre dans une banque et si vous voulez on avait pour certaines tâches des délais à respecter et ma manager qui connaissait déjà un peu les danses aussi elle a eu la gentillesse de me mettre sur une mission qui pouvait servir à tout le service mais c'était anticiper quelque chose une tâche qui allait arriver donc voilà moi j'ai eu cette chance là on m'a donné aussi la possibilité j'étais spécialiste en analyse financière de pouvoir comment ça s'appelle partager mes savoirs auprès d'autres personnes et pour tout vous dire c'était les seuls moments où j'étais à 100% au niveau travail sans ça physiquement j'étais à mon bureau mais psychologiquement j'étais resté à la maison évidemment voilà donc si vous voulez c'est ça et après on se rend compte parce que si vous voulez c'est comme tout il y a une usure aussi qui arrive et à un moment donné on a besoin de parler de ça d'évoquer de ça cela donc c'est là où on va intégrer un groupe de paroles ou d'échanges la majorité du temps c'est le premier on renoue avec un peu du lien social sans ça on s'enferme sauf si on a une activité mais de toute façon c'est juste le seul lien social qu'on va garder merci comment vous vous êtes tourné vous vers l'association avec nos proches à quel moment quand vous avez eu besoin d'aide je ne connaissais pas à l'époque encore quand j'étais aidant si vous voulez moi je suis rentré c'était avec c'était lors d'un forum j'ai vu qu'il y avait un groupe de proches aidants qui existait chez moi donc j'ai été les voir donc je suis rentré en 2012 et comme je vous dis en 2015 on nous a permis de rejoindre un groupe projet en fait de professionnels et de travailler avec eux pour la préparation de forum donc ça nous a permis de créer beaucoup d'outils qui nous ont permis justement d'exprimer un peu toutes nos douleurs et de comprendre aussi parce que souvent en tant que proches aidants on pourra dire certains mots s'ils sont pris au premier degré par exemple si je vous disais par exemple je serai toujours proche de loin de ma maman j'en ai marre vous comprendrez peut-être que j'ai envie d'abandonner alors que ce n'est pas vraiment ça c'est que je suis en telle souffrance que j'ai besoin d'aide donc si vous voulez c'est pour ça donc moi ça m'arrivait déjà auparavant avant d'avoir rencontré avec nos proches de participer à des forums donc il y a eu beaucoup j'avais beaucoup d'entretiens avec une autre amie sur le stand de proches aidants parce qu'on se rendait compte que les proches aidants étaient plus en confiance avec nous entre guillemets nous disaient plus de choses parce qu'on arrivait à comprendre un peu leur souffrance ou leurs besoins qu'avec les professionnels donc comme nous on connaissait bien les professionnels on avait l'habitude de travailler ensemble on pouvait les amener vers les professionnels si vous voulez en ayant si vous me permettez l'expression dégrossi un peu le problème en ayant déjà imaginé une première solution et que leur transmette donc il y avait un lien de confiance déjà qui a été établi et après bon moi je sais aussi c'est que j'avais des professionnels qui m'envoyaient des gens aussi parce qu'ils étaient en souffrance donc je faisais déjà un peu d'écoute et après c'est avec l'association avec nos proches je les ai rejoints j'en ai eu j'ai eu connaissance de leur existence c'était leur de leur présentation pour le baromètre vous savez sur la femme des danses c'est là où j'ai vraiment pu contacter j'ai eu un contact avec l'association et on a envie de savoir de quel type d'aide vous avez bénéficié vous concrètement peut-être ou quelles aides aussi existent-ils pour toutes les personnes peut-être qui nous écoutent aussi personnellement au niveau des aides pas grand chose à part le groupe de proches aidants qui nous permettait si vous voulez l'intérêt d'un groupe justement c'est d'être entre proches aidants de pouvoir libérer la parole sans avoir peur du regard ou du jugement des autres donc ça c'est super important après moi j'ai eu besoin aussi d'une aide par un psychothérapeute j'ai bénéficié de ça sinon et puis des conseils comment ça s'appelle des conseils des aidants professionnels qui passent à la maison soit avec mon petit frère parce que lui il y a eu la mise en place d'une HAD une hospitalisation à domicile donc je m'en suis inspiré après pour mon moment parce que là il s'occupait de tout il y avait un premier contact comme ça avait été dit un premier entretien pour bien cerner les besoins et lui et nous et expliquer à la famille aussi à son environnement proche comment ça allait se passer et comment ça allait se faire et donc ça c'est rassurant aussi parce qu'on était pris en main complètement après pour ma maman il y a eu moi j'ai eu cette chance là pour la part parce que je ne connaissais pas trop c'est que ma belle soeur avait déjà mis ça en place pour sa maman donc si vous voulez c'était vraiment une succession de choses j'ai eu vraiment énormément de chance ça je le connais vous avez été guidé et accompagné et puis vous avez pu des officiers de conseils de vos pères de vos homologues ok voilà parce que sinon on le sait très bien c'est un véritable maquis et si vous voulez comme je vous disais à un moment donné c'est que le proche aidant ce dont il n'a plus besoin c'est de temps ce qui manque le plus c'est du temps parce que c'est la gestion du temps qui est super importante sa vie est rythmée par des choses donc il va peut-être taper à une première porte si ce n'est pas la bonne il va peut-être taper à une deuxième et après il abandonnera il arrêtera merci merci beaucoup nous allons maintenant questionner Amaranta Bourgeois de l'association JAD est-ce que Amaranta vous pourriez s'il vous plaît comme on l'a fait avec tous les précédents intervenants vous présenter en quelques mots définir un petit peu vos missions et puis nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivés à vous impliquer dans cette problématique de l'aidance en fin de vie en soins palliatifs s'il vous plaît alors bonsoir à tous donc je suis Amaranta Bourgeois je suis la directrice de l'association nationale jeunes aidants ensemble plus connue comme l'association JAD peut-être pour pour expliquer où l'on va expliquer d'où l'on vient et et notamment la jeunesse de cette association qui a été créée par une psychologue clinicienne qui s'appelle Françoise Elien que certains d'entre vous connaissent nombreux sûrement qui dirige un réseau de santé plurithématique et qui avec son équipe pluridisciplinaire allait dans les différents lieux de vie des patients et c'est dans ce contexte-là que les jeunes aidants ont été identifiés et repérés pour la première fois alors de quoi parle-t-on quand on parle de jeunes aidants parce que ça va vraiment être le cœur du sujet là et je pense que cette notion de jeunes aidants est légèrement différente de la notion d'aidants tout à fait en ce sens que justement peut-être qu'elle peut inspirer aussi un certain nombre de réflexions et d'échanges que nous avons pu avoir ou que j'ai pu entendre là depuis 17 heures un jeune aidant c'est donc un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans qui aide un proche parent malade en situation de handicap de perte d'autonomie ce proche parent peut être une mère un père mais également un frère une soeur ou un grand-parent ou une belle-mère un beau-père dans certaines familles la nature de l'aide apportée par les jeunes aidants est identique à celle apportée par des aidants adultes donc en ce sens-là c'est tout à fait similaire en revanche les conséquences ou les répercussions de ces situations d'aidance diffèrent un petit peu dans le sens où on a affaire à une population qui est en pleine construction de son identité et que par conséquent particulièrement vulnérable dans leur rôle d'aidant peut-être aussi dire que dans la construction de notre association et des actions qu'on porte on a une similitude un petit peu avec l'association avec nos proches que je connais bien c'est-à-dire qu'on construit toutes nos actions toutes nos réflexions tous nos projets en partant de la parole des jeunes aidants eux-mêmes c'est-à-dire que dès le premier dispositif ce qu'on appelle les ateliers JAD on leur a confié un média audiovisuel pour qu'ils puissent s'exprimer sur leur situation et nous dire leurs attentes nous dire ce qui était difficile pour eux ou au contraire ce qui était source de satisfaction vous avez tous tout à fait raison je crois que la question de l'aidance de la jeune aidance elle est complexe les risques comme je le disais sont les mêmes pour les adultes avec des risques peut-être un peu majorés psycho-médico-sociaux et en même temps en même temps ce qui peut peut-être permettre une meilleure conscientisation de son rôle d'aidant c'est aussi d'essayer d'accompagner ces jeunes pour qu'ils valorisent pour qu'ils prennent conscience des soft skills que cette situation leur apporte et ils en sont très conscients très souvent les enfants nous disent mais en fait parfois je me sens fière de ce que je fais pour maman ou pour papa mais parfois c'est dur et je trouve que ces paroles d'enfant elles résument très bien la situation d'aidance peut-être pour finir le portrait global des jeunes aidants il y a une question qui doit tous nous interpeller c'est la question de la prévalence aujourd'hui grâce à nos partenaires de l'université de Paris le laboratoire de pathologie et processus de santé on sait que 14,3% des lycéens sont des jeunes aidants grâce à l'évaluation de nos dispositifs qui existent depuis 8 ans on sait qu'on accueille à peu près 72% de filles ce qui est assez énorme et que sur l'ensemble des jeunes que nous accueillons 46% d'entre eux n'aident plus d'un proche sont donc dans une situation de plurier d'ense alors peut-être une petite nuance quand même certains n'aident plus d'un proche et sont seuls à aider plus d'un proche d'autres sont ce qu'on appelle co-aidants avec un autre membre de la famille donc voilà ça permet d'apporter une petite nuance qui à mon avis est assez nécessaire aussi néanmoins ce sujet pour moi en tout cas pour nous à l'association c'est un vrai sujet de santé publique on a entendu tout à l'heure beaucoup de témoignages avec des situations qui perdurent dans le temps et bien tout porte à croire que les jeunes de 12 ans qui sont aidants aujourd'hui le seront encore peut-être lorsqu'ils auront 20 ans avec heureusement grâce à l'accroissement des progrès médicaux et qui permettent de faire durer un peu la vie mais ils peuvent aussi être amenés à être de nouveau aidants au cours de leur vie donc il y a une vraie urgence à faire connaître cette population qui reste toujours un peu cachée vous savez quand on est adolescent on a un petit peu du mal à dire qu'on est différent des autres et on a un peu peur de la stigmatisation et on ne veut pas que les copains se moquent de maman au fauteuil roulant ou du frère qui a une leucémie donc voilà il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ça revient à la question de la conscientisation du rôle et du repérage des jeunes qu'on évoquait en tout de webinaire voilà par rapport aux jeunes eux-mêmes les premières attentes qu'ils expriment c'est de pouvoir rencontrer d'autres jeunes c'est de sortir de chez eux de pouvoir rencontrer d'autres jeunes de faire des activités bien souvent ils sont ou ils se privent d'activités extrascolaires on a quelques enfants qui nous disent moi je préfère rentrer à la maison m'assurer que maman va bien plutôt que de manger à la cantine il y en a d'autres évidemment qui ne font plus de sport de danse de loisirs d'activités extrascolaires et donc il y a ce besoin d'être comme les autres voilà l'autre besoin qu'ils expriment souvent c'est de rencontrer d'autres jeunes aidants pour pouvoir échanger et je crois que c'est important et c'est les prémices de ce qu'on peut appeler après la paire aidant c'est à dire que on a entendu aussi tout au long des échanges là le fait d'avoir un endroit où déposer sa parole d'avoir un endroit où on peut échanger avec les autres c'est quand même d'un grand réconfort et d'une grande aide et puis et puis il y a ce tout premier ce qui devrait en fait être la base de toutes nos réflexions c'est à dire que la plupart d'entre eux nous disent s'il y avait un petit peu plus d'aide à la maison eux auraient moins besoin d'aider donc ça revient un petit peu à l'intervention de Garoline en début de séance il n'y a pas d'aidant sans personne aidée si on répondait mieux aux besoins du proche aidé et bien quelque part on répond aussi d'une autre manière aux besoins du proche aidé sur la question des jeunes aidants et des soins palliatifs ou de l'accompagnement en fin de vie c'est une question à laquelle notre association est confrontée chaque année sur l'ensemble des enfants qu'on accueille on a entre deux et cinq situations où en cours d'année l'enfant devient orphelin de son parent donc on a appris aussi à écouter ces situations-là et à voir comment comment est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager les choses pour faciliter ce parcours et accompagner le changement d'état non pas de statut mais le changement de rôle entre celui qui vient tout juste de conscientiser son rôle d'aidant qui d'un coup n'est plus un jeune aidant et devient un orphelin et ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on continue de travailler avec toujours des études à l'appui il y a des projets qui sont en cours aujourd'hui on a un petit peu travaillé aussi avec la SFAP sur un site qui est plein de ressources je pourrais vous mettre dans le chat après qui s'appelle c'est une plateforme qui s'appelle la vie, la mort on en parle oui qui a énormément de ressources qui alors plutôt pour les professionnels de l'éducation nationale mais entre nous pas que et puis qui comporte quelque chose que je trouve extrêmement intéressant pour les jeunes eux-mêmes une très belle bibliographie avec des conseils de lecture je me rappelle qu'on s'occupe d'enfants et d'adolescents donc jeunes qui sont souvent très lecteurs la lecture c'est un endroit où on peut se réfugier qui fait du bien et qui fait pas de bruit et qui permet de s'échapper un petit peu et donc voilà il y a beaucoup de ressources aussi littéraires intéressantes qui permettent d'accompagner ces jeunes dans toutes ces situations y compris celle de l'accompagnement en fin de vie que vous dire d'autre peut-être juste quelque chose qui me tient à coeur je me suis gardée de réagir tout à l'heure mais sur le sujet du statut je suis beaucoup moins mesurée que tout le monde peut-être plus radical pour moi un statut c'est quelque chose qui accorde à la fois des droits et des obligations et il me semble qu'il n'est absolument pas question pour des jeunes adultes qu'on les soumette à des obligations je crois que c'est déjà si difficile comme ça les lourdeurs administratives sont une forme d'obligation en elles-mêmes en elles-mêmes déjà oui exactement et vous dire que puisque je suis d'origine britannique on a aussi l'expérience de ce qui se fait à l'étranger je crois qu'en France on a un peu tendance à ne regarder que ce qui se passe en France mais on devrait plutôt s'inspirer ou ne pas s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger exemple avec le Royaume-Uni où le sujet des jeunes aidants ça fait 35 ans qu'il est porté avec des plans de politique publique avec une évaluation au domicile des situations pour pouvoir mieux repérer les jeunes aidants et bien il y a eu le choix d'une indemnisation pour l'aidance mais une indemnisation à condition qu'un certain nombre d'heures d'aidance étaient effectuées et cette indemnisation a été accordée aux jeunes dès l'âge de 16 ans et aujourd'hui on s'aperçoit et je crois que les britanniques s'en mordent un peu les doigts que ça a plutôt incité à une déscolarisation du jeune de 16-17 ans puisque pour prétendre à cette indemnisation évidemment il fallait augmenter son nombre d'heures d'aides auprès de son proche donc diminuer le temps qui reste pour le reste et je crois qu'il faut faire très très attention à ça on parlait tout à l'heure du côté enfermant là c'est pire qu'enfermant c'est à dire de restreindre le jeune aidant à son rôle d'aidant et de le priver de sa jeunesse de ses études ça a un impact sur toute la vie le proche ne va l'accompagner jusqu'à un certain temps mais un jour ce proche ne passe plus là et lui qu'est-ce qui restera voilà donc moi je tire une grosse sonnette d'alarme sur la notion de statut voilà j'avais très envie de rebondir tout à l'heure oui vous avez très bien je ne voudrais pas laisser un portrait trop sombre non plus je crois que la grosse difficulté que nous avons tous c'est de repérer ces jeunes pour les accompagner pour leur offrir du répit pour leur offrir une écoute pour leur tendre la main mais notre défi aussi c'est de leur permettre de prendre conscience de nous inspirer de leur savoir expérientiel de leur soft skills de leur faire prendre conscience de toutes ces capacités qu'ils acquièrent il y a une très belle étude sociologique de Céline Loriention qui s'appelle trajectoire et socialisation des jeunes aidantes et qui montre bien ça c'est à dire qu'elle a suivi on vraiment pas moi du tout elle a suivi un certain nombre de jeunes aidantes sur quelques années enfin quelques mois presque deux ans avec le Covid ça a duré un petit peu et on s'aperçoit qu'en fait ces enfants se sont souvent sentis discriminés en grandissant du fait de la maladie ou du handicap de leurs proches et quelque part cette forme d'injustice les a rendus un peu militants ou souvent très engagés très altruistes empathiques alors vous me direz c'est la même chose pour des soignants c'est parfois et notamment dans le milieu du médico-social que ça crée des vocations là c'est plutôt pas forcément dans le même domaine pas forcément dans les danses mais dans l'ouverture à l'autre et l'empathie et l'envie d'aider de manière générale la société donc c'est des jeunes femmes qui sont engagées en politique élue locale sont des jeunes femmes qui sont engagées des jeunes sapeurs-pompiers ou dans d'autres associations d'aide alimentaire etc et ça c'est des choses que je trouve très chouettes sur lesquelles il faut qu'on arrive aussi à avancer et à accompagner les jeunes à prendre conscience de ça j'allais justement vous poser la question des impacts sur la socialisation alors c'est vrai qu'on a tendance à penser plutôt de façon pessimiste mais à contrario on voit à travers vos exemples que des personnes au contraire sont plutôt dans une sorte de résilience et justement on peut voilà des vocations ont été suscitées et on ne peut que s'en satisfaire évidemment alors il y a deux choses je crois que ce qu'on cherche à éviter c'est cette période où c'est si difficile où on y laisse des plumes qui aujourd'hui est une période moi qui m'inquiète un petit peu je viens de lire à l'instant d'ailleurs que la défenseur des droits demande à ce qu'il y ait une sorte de plan santé mentale santé psychique des jeunes tellement ils ne vont pas bien aujourd'hui si ceux qui sont confrontés à la fin de vie d'un proche ou voilà à la maladie longue durée d'un proche sont encore plus vulnérables que les autres jeunes donc il faut qu'on soit là pendant ces périodes-là il faut qu'ils puissent être écoutés il faut qu'on teinte la main pendant ces périodes-là il faut que les professionnels de santé du social qui sont au domicile soient sensibilisés sur le sujet il faut que les professionnels de l'éducation nationale soient aussi sensibilisés pour mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place au sein d'établissements scolaires et ça ça va les aider à continuer à se construire dans quelque chose je dirais de positif voilà ça n'est pas forcément le cas de tous les plus vulnérables sont sans doute les plus difficiles à repérer sont sans doute ceux qui se cachent le plus qui se taisent le plus et voilà je suis toujours très étonnée quand j'interviens alors pas en visio parce que j'ai pas l'occasion d'échanger avec chacun individuellement mais en conférence ou en colloque du nombre d'adultes qui viennent me voir et qui me disent mais en fait en vous écoutant je réalise que j'ai été jeune aidant et là je parle de gens qui sont PDG de grandes entreprises qui sont juristes qui ont des métiers qui sont épalouis dans leur métier et qui seulement maintenant avec du recul se disent mais c'est exactement mon parcours c'est ce que j'étais j'étais un jeune aidant je suis toujours étonnée de ça très bien merci nous vous remercions à tous les deux nous allons peut-être passer aux questions et tout du moins aux quelques remarques qu'il y aura eu je crois qu'il y a eu essentiellement beaucoup de remarques et beaucoup de remerciements je passe la main à ma Colette Agathe qui va vous faire un petit retour alors moi aussi je voudrais vous remercier monsieur Le Digue aussi pour le partage un peu de votre parcours et puis ce témoignage poignant qui a beaucoup je pense ému dans le chat effectivement il n'y a pas beaucoup de questions mais il y a beaucoup de gens qui vous remercient de pouvoir d'avoir pu aussi témoigner un peu de votre parcours et d'avoir des paroles de soutien paroles de soutien qui expriment mieux que nous les difficultés donc on voit bien aussi que vous avez réussi à trouver les mots justes pour faire témoigner et témoigner un peu de votre rôle qui a été durant votre plus de 15 ans de ce que j'ai bien compris donc voilà j'ai envie de vous remercier aussi pour ce témoignage et je voudrais aussi remercier à Maranta Bourgeois aussi d'avoir fait un peu ce parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays au Royaume-Uni donc ce qui est mis en place et puis aussi peut-être les retours de ce qu'il ne faut pas faire parfois aussi et ce qui montre aussi au niveau des jeunes aidants que pouvoir financer ce qui apportait un peu cette aide financière peut-être potentiellement positive et puis au final on voit bien que ces personnes ont décroché scolairement parce que l'attractivité de cette voie financière qui était en plus quantifiée avec un travail de proche aidance qui peut aussi poser question de comment on quantifie le travail en tant que proche aidant donc merci en tout cas pour vos deux témoignages alors dans les chats aussi on a eu beaucoup de personnes qui ont conseillé des lectures de livres des ouvrages par exemple nos cœurs aidants de Célia Samba on a eu aussi donc monsieur le digue qui a partagé il était une voix de Marina Al Rubai je prononce peut-être mal le nom de famille je m'excuse Rubai oui oui tout à fait et voilà après le reste des questions on a une toute dernière question que je pourrais peut-être vous dire existe-t-il des dispositifs dans le milieu de l'éducation nationale pour aider les jeunes aidants comment les professeurs sont aussi tenus au courant vous avez parlé de ce site de cette plateforme pour avoir un petit peu des outils mais comment est-ce que dans les formations peut-être aussi des professeurs on vient parler de comment accompagner un jeune aidant oui alors Olivier Callot on en parlait un tout petit peu en introduction de ce webinaire sur la stratégie de mobilisation Agir pour les aidants qui est le premier alors c'est pas tout à fait un plan mais on va dire la première stratégie la première politique publique en faveur des aidants aussi avancés étoffés avec un volet dédié aux jeunes aidants qui inclut donc à titre expérimental dans quatre départements pour l'instant l'Essonne le Val-de-Marne l'Ariège et la Haute-Garonne qui inclut donc des modules de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation nationale à la part professionnelle de l'éducation nationale c'est très très ciblé sur les psychologues scolaires les assistants socials scolaires les infirmières et les CPE qui sont un petit peu plus accessibles que les enseignants aujourd'hui et puis surtout en tout cas au niveau du lycée qui sont en plus à même de repérer les jeunes aidants donc ces sensibilisations elles ont justement l'ambition de donner des clés de lecture et de repérage pour pouvoir mieux les accompagner qu'est-ce qu'on peut faire pour un lycée un aidant par exemple on peut aménager son emploi du temps parfois et on a quelques exemples il suffit que le jeune puisse assister à trois matières par le CNED suivre trois matières par le CNED et le reste en présentiel pour que ça allège suffisamment son emploi du temps pour qu'il ne se noie pas dans son organisation quotidienne chez les familles de jeunes aidants je peux vous dire que la rentrée scolaire c'est toujours une période de grosses tensions parce que tant que le jeune ne revient pas avec son emploi du temps tout le reste est conditionné à ça y compris le planning des aides à domicile y compris voilà donc c'est on se rend peut-être pas compte qu'à quel point cette période-là tout le monde est un peu comme ça à attendre le Graal en revanche ce qui a déjà été validé acté par décret donc c'est le décret du 30 juillet 2019 qu'a annoncé Frédéric Vidal c'est d'inclure la notion d'étudiant aidant dans les différentes catégories d'étudiants pardon qui peuvent bénéficier de souplesse aussi d'aménagement d'examen de souplesse dans les stages etc au même titre que les sportifs de haut niveau ou les élèves en situation de handicap ou ce qu'on appelait mentionnement les élèves chargés de famille voilà donc c'est pas encore ça existe voilà c'est malheureusement on ne commis pas suffisamment sur ce dispositif qui existe et pourtant sans dévoiler les prochaines prévalences qui vont sortir parce qu'elles seront bien plus détaillées mais sur les résultats liminaires de Campus Care portés toujours par le laboratoire on est à 15,5 15,6% d'étudiants aidants donc on voit bien aussi que plus on grandit en âge plus on est susceptible de trouver des jeunes aidants merci beaucoup on a une dernière question dans le chat comment aider les aidants à trouver l'équilibre entre les nécessités de faire face aux contraintes et en même temps se protéger d'un trop grand fusionnement avec les personnes en souffrance ça c'est très pour le sujet des jeunes aidants c'est un vrai défi vous avez 12 ans votre maman souffre elle a un cancer métastasé comment comment est-ce que vous voulez trouver un équilibre sur cette période-là je ne sais plus qui écrivait dans le chat tout à l'heure il y a il y a un moment on est dans comme vous disiez un état d'esprit ou un état d'âme où on est entre l'envie que ça s'arrête ne plus voir sa maman souffrir et l'envie qu'au contraire les choses redeviennent normales et que voilà et que ça va durer le plus longtemps possible pour en profiter le plus longtemps possible donc je ne pense pas qu'il y ait une je ne pense vraiment pas qu'il y ait une réponse à cette question-là c'est des histoires les danses c'est des relations des danses et voilà il y a l'accompagné jusqu'en fin de vie jusqu'au bout par exemple il y avait un très beau témoignage de Laure Grisinger aussi au colloque que l'association nationale Jade avait organisé en 2019 Laure qui pourtant disait qu'elle était considérée trop jeune pour entendre le diagnostic ou être informée par les médecins mais qu'elle n'était plus trop jeune quand il s'agissait d'aider sa mère à s'alimenter ou à organiser son hospitalisation à domicile et leur accompagner sa maman jusqu'à la fin et donc il y a il y a aussi ce qu'on renvoie et ce qu'on peut attendre de tout l'entourage que ce soit scolaire que ce soit les médecins que ce soit voilà c'est faire une place s'intéresser à ce jeune et lui demander peut-être une fois de temps en temps et toi comment tu vas toi quoi merci monsieur Ledy est-ce que vous voulez donner un petit peu des éléments de réponse à cette question ? ouais bah comme disait Amaranta je crois qu'il n'y a pas de réponse à part je dirais comme c'est je crois que c'est madame Stéphanie Pierre qui l'avait avait soulevé cette chose c'est que on devient aidant par chose presque naturellement on le fait et si vous voulez là pour moi là où il y a encore une plus grosse souffrance c'est quand ça devient une obligation qu'on ne le fait pas par amour parce que souvent moi j'ai déjà pu échanger avec des personnes comme ça en fait les dents s'est tombé dessus même s'ils ne s'en n'étaient plus avec leurs parents bah ils le faisaient mais si vous voulez ça a entraîné une grosse souffrance parce que ils rejetaient la faute complètement sur leurs parents sur la situation de leurs parents alors que si on l'accepte je dirais qu'on devient proche aidant comme Mme Stéphanie Pierre l'avait si bien dit par amour en fait on le devient naturellement on ne se pose même pas la question si vous voulez après par rapport à comment se protéger je dirais simplement c'est à un moment donné d'accepter de se faire accompagner par un psychothérapeute ou quelque chose comme ça et d'accepter de s'autoriser je dis bien s'autoriser et se permettre à prendre soin de soi parce que si vous voulez comme je vous l'ai dit souvent quand on est dans les dents on s'oublie complètement il n'y a qu'une chose qui compte pour nous c'est la santé de notre proche donc la nôtre on passe après comme ça a si bien été dit quand on va voir un médecin ou une autre personne de soin et bien la personne va s'adresser à notre proche mais pas à nous et comme l'a si bien dit Amaranta c'est qu'on nous pose la question une fois c'est comment allez-vous vous pas simplement et ça je crois que c'est primordial c'est primordial merci beaucoup en tout cas pour vos deux témoignages et puis vos réponses aux questions qui ont été posées pour terminer je vais laisser la parole au docteur paternostre pour conclure ce webinaire qui a été fort enrichissant merci merci alors je vais être très bref parce que je vois qu'au fil du temps le nombre de participants est en train de diminuer je pense on est à l'heure de l'apéro on est près de 120 au début les quelques mots que je vais dire je l'ai dit en lien avec Michel Roustichelli tout le groupe d'organisation le groupe scientifique et qui prépare le congrès aussi au nom de la SFAP le premier mot c'est un grand merci à France Asso Santé d'avoir organisé ce webinaire en lien avec le congrès on voulait dans le congrès parler suffisamment des aidants suffisamment longtemps développer un peu toute une série d'éléments et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de le faire lors d'un atelier d'une plénière c'était très important pour nous aussi que France Asso Santé puisse organiser un très grand merci j'ai envie de dire merci d'avoir été nos proches aidants ce soir pendant ce webinaire donc vous l'avez vu c'est un sujet particulièrement important de façon générale en situation palliative dans la situation des maladies graves évolutives et à la fin de la vie tous les différents éléments ont été décrits toujours autour de la personne malade avec ses proches on a parlé d'accompagnement je pense qu'il est important c'est de faire alliance de faire société avec en tant que médecin j'ai envie de dire aussi un enjeu de santé publique que ce soit on l'a évoqué pour la santé des proches aidants qui peuvent être on a évoqué aussi des maladies ou des décès d'ailleurs avant les personnes accompagnées et aussi un autre élément très important en thème de santé publique c'est toute la notion du deuil après le décès et la qualité de l'accompagnement l'accompagnement des proches aidants font partie des éléments importants et donc dans une humanité et une solidarité partagée merci à chacun et chacune des intervenants d'avoir partagé votre expérience et vos compétences avec tellement de simplicité et de précision merci aux participants d'avoir été là alors j'ai vu il y avait des aidants manifestement il y avait des professionnels il y avait des bénévoles probablement certains d'entre vous cumulant plusieurs à plusieurs de ces fonctions j'ai vu aussi en voyant rapidement la liste il y avait des personnes qui étaient à la réunion je pense sans doute en Afrique aussi donc on était bien hors les murs comme c'est le fil rouge de notre congrès et je terminerai d'abord en disant un grand merci à Géraldine Gouliné-Fité qui a permis ce 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 webinaire un merci tout 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 spécial et très très grand à Sonia et à Agathe merci vous avez vraiment fait un travail remarquable et vraiment super et pour terminer par une invitation si vous voulez aller plus loin et en savoir plus venez à partir du 15 juin au Palais de l'Atlantique pour le congrès il y a moyen de s'inscrire pour les trois jours mais j'attire juste votre attention pour les libéraux qui ne vont pas avoir la possibilité de s'inscrire pour trois jours il y a moyen de s'inscrire juste pour une demi-journée la journée du mercredi pour quand même participer à cette à une partie du congrès voilà encore un grand merci à toutes et à tous j'ai envie de dire vive les aidants continuant à les soutenir et voilà à continuer ensemble à avancer et à j'allais dire à s'accrocher et à se battre pour pour cette cause importante et pour cette humanité partagée merci à toutes et à tous encore un grand merci Sonia et Agathe avec plaisir merci à vous et bien je vous propose que l'on clôture le webinaire avec seulement six minutes de retard par rapport à notre horaire de prévu merci à tous les personnes qui sont restées jusqu'au bout n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez des questions le replay sera envoyé directement aux personnes qui étaient inscrites via la plateforme qui s'occupe d'envoyer le webinaire et puis bien évidemment vous pourrez retrouver le webinaire sur notre chaîne YouTube si nécessaire on vous note nos adresses mails dans le corps du chat si vous avez besoin de nous contacter n'hésitez pas merci à vous merci à vous